oh cool my god autorisé des spectateurs intervénient my godness ok connectez-vous bonsoir à tous bonsoir à tous connectez vous connectez vous et insultez moi d'abord j'aime bien les insultes ça prouve votre grandeur coucou tala oriane comment tu vas bonsoir à toi et mes fauches bonsoir bonsoir à toi tala oriane bonsoir bonsoir à tous comment vous allez salut à toi kameni tu peux t'es toupé bonsoir il est la force rihanna famille bonsoir bonsoir à stanislas bonsoir stanislas ça fait plaisir bonsoir merci michael tu m'appelles le lion je suis pas un lion je suis pas un lion je suis juste votre humble serviteur calvin bonsoir depuis dubaï calvin bonsoir à toi pierre au garoga bonsoir toi mouf pas le vide il n'y a pas de souci je vais parler tu es l'estime seigneur jésus qu'est ce qui se passe il va regretter dubaï taran du boeuf ah non c'est que je me suis coiffé avant je me coiffais pas je me suis coiffé donc avant je ne tracais pas donc voilà sinon je suis pas beau donc pour ça ne craignez rien je suis pas beau tu dois voter qui voilà avant la fin de cette vidéo je vous dirais pour qui je vais voter avant la fin de cette vidéo viens nous dit pourquoi tu veux nous déranger je n'aime ton live tu vas aussi me brasse on envoie les cas on voit les que l'on voit les que l'est ce n'est pas belle bonsoir toi envoie les que l'on voit les que j'ai pas sauter à me saboter pourtant tu bris c'est bris ça veut dire quoi je sais pas votre français du quartier là je suis pas trop les dents bonsoir tatiana comment tu vas comment champion depuis la belgique bonsoir à toi mais l'impocam bonsoir yannick yomen le sorcier dit qu'il ne te connaît pas un rano c'est pas la peine d'insulter ouais c'est pas parce qu'on m'insulte sur ma page que vous avez le droit de les insulter non on insulte pas sur ma page laisser comme insulte laisser comme insulte voilà tant que tant que c'est juste des insultes faut laisser n'y a pas de problème you are looking cut steve yes i'm looking cut you know c'est quand même pas voir pour le bain de maïsèves disney il n'aura qu'une baisse suite ce bonsoir steve courage pour ce que tu fais pour la jeunesse merci à toi au ben jankou ou est à carte et des lecteurs dans la voiture coucou bonsoir tu vas bien oui je vais bien où est mon président bonsoir toi onja annel voilà si je te ya avec ton dame la merci beaucoup merci beaucoup salut mec salut à toi steve tu te souviens quand tu allais au njoka avec les fouchettes dans la poche à marois je me souviens je suis une personne je suis une personne avec qui on a fait la fête à marois il faut m'écrire une box j'adore mes gens de marois j'adore mes gens de marois c'est pour ça que quand un candidat s'est élevé pour parler des musulmans un genre là moi ça m'a tellement fait mal tu peux pas imaginer ce que moi j'ai passé toute ma vie à marois et le fouledé c'est la seule langue que je parle j'ai vu un candidat gratter le fouledé l'autre jour j'ai eu peur mais non mieux parler en français le gars a écorché le fouledé j'ai eu peur franchement quand il a parlé des musulmans ça m'a tellement fait mal parce que c'est comme si c'est comme s'il avait touché non c'est comme s'il m'avait touché parce que non moi je me bon pour vous dire vrai je vous ai jamais dit ça mais moi je suis améliqué mais je me considère comme un comme un radio parce que moi je suis radio j'ai grandi là bas c'est la seule culture que je connais donc c'est pour ça que quand on parle mal des voitures moi ça me fait mal parce que je suis radio à la base donc quand il a dit ça moi ça m'a touché va donc fait bientôt je vais dormir ok d'accord je te texte inbox tout à l'heure ok d'accord tell us what's happened in mara i don't know i don't know what's happening mara où est mon président voilà donc le président maurice kamto a un gros message pour vous mais avant avant de passer le message du président maurice kamto j'aimerais je suis nigérien qui te suis toujours merci vraiment beaucoup de courage merci voilà j'arrête de rire j'arrête de rire pour vous dire les gens qui viennent sur ma page m'insulter les gens qui viennent sur ma page m'insulter parce que j'ai parlé de leur leader charismatique arrêtez moi ça voilà arrêtez moi ça insultez moi en tout cas j'aime j'aime rien en foutre pas ça mettant la vidéo il savait qu'on allait m'insulter mais j'ai quand même mis la vidéo mais vraiment arrêtez moi ça vous vraiment parce que là je suis résolument tourné vers ce qu'on appelle non je vais pas je vais pas trouver un nom à cela mais dorénavant en tant que blogueur en tant que blogueur en tant que quelqu'un qui a une petite voix parce qu'on va pas laisser notre pays sombrer comme ça dorénavant je vais prendre position et je vais prendre position de façon radicale dorénavant je vais prendre position parce qu'il est hors des questions laisse le sabotage les sabots de personnes et en parlant de sabotage faut bien que je mette les points sur les i par rapport à ce candidat faut que je mette les points sur les i parce qu'on m'a sorti mais on m'a sorti mais 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 poste de de depuis l'année il ya combien d'années vous me dit que non machin et tout le problème avec nous les africains ce qu'on n'arrive pas à prendre position quand tu as un peu d'audience et c'est ça le problème avec les artistes au cameroun les blogueurs et tout dès qu'on a un peu d'audience on ne sait pas que l'audience qu'on a c'est pour mettre au service de la collectivité il ya n'importe quoi on s'était parce que le cameron nous habitué à ça il ya les choses on peut dire quelque chose pour changer les choses mais on préfère s'était moi dorénavant je vais prendre position quel que soit le parti je vais prendre position et avant les élections avant l'eau la veille des élections je vais faire un direct pour vous dit qui moi je vais voter et tous ceux qui me suivent vont aller voter la personne que je vais voter oui tous ceux qui me suivent je vais vous donner la consigne de vote que allons voter telle personne et on va aller voter voilà il dit la veille des élections je vais vous donner la consigne de vote ceux qui me suivent on va aller voter cette personne là oui parce que c'est devenu risqué franchement c'est devenu risqué toi tu dis tu dis toi qui vous êtes quand même bizarre vous dis toi qui moi qui moi celui qui fait un direct là maintenant avec 500 personnes moi oui hier j'ai parlé on a dit moi qui allez voir le nom de commentaire qu'il ya là si je sais si je ne servais à rien si c'est que mon avis ne comptait pas c'est que vous n'êtes pas venu pleurer pleurnicher de en bas de ma vidéo mais que je vous dis ce qui est vrai je vous dis un truc qui est vrai d'abord je prends position et j'ai toujours pris position maintenant puisqu'il faut citer les noms par rapport à cabral écoutez bien ce que je vais vous dire écoutez et que ça reste dans vos oreilles pour de bon écoutez et que ça reste dans vos oreilles pour de bon par rapport à cabral je suis radical là dessus cabral je ne le soutiens pas point bas je ne le soutiens pas et c'est pas aujourd'hui et ce n'est pas parce que je ne soutiens pas quelqu'un que je ne vais pas l'inviter à mon direct du peuple je vous dis bien ça je l'ai invité à mon direct du peuple parce que mon direct du peuple est neutre mais trois minutes du peuple sont neutres la dernière vidéo que j'ai fait c'était sur cabral et vous avez vu cette vidéo à la fin de la vidéo chacun a senti que non j'ai fait cette vidéo là et c'est à la fin quand vous quand vous essayez d'analyser la vidéo vous comprenez que cabral a été l'image de cabral par rapport à cette vidéo a été rehaussée l'image de cabral par rapport à cette vidéo là a été rehaussée avec tout les bavus qu'il a fait depuis le début de la campagne j'ai quand même réussi à faire fi de cela et de rehausser l'image de cabral même comme moi depuis des années je suis contre sa volonté de poser sa candidature pour devenir président parce que j'ai toujours dit il est encore jeune il faut qu'il commence par le début faut pas qu'il commence par la fin on m'a sorti les postes de depuis combien d'années mais c'est qu'ils ont oublié de vous dire en vrai tu ne le soutiens pas depuis on sait et c'est vrai c'est que ces gens ont oublié de vous dire en fait au sujet de mon non soutien à cabral c'est ce qui s'est passé depuis oui ils ont pris les ils ont révélé les postes que j'ai fait sur ma page mais avant ça faut qu'il faut pas qu'on se mentait je ne suis pas en train de je ne suis pas en train de badiner je ne le soutiens pas point je ne le soutiens pas je le dis encore je ne le soutiens pas voilà chacun a le droit steve fa moi en tant que camerounais j'ai le droit de dire que je ne soutiens pas quelqu'un mais par contre quand vous regardez les trois minutes du peuple même si je ne soutiens pas quelqu'un quand je fais trois minutes du peuple je suis neutre parce que trois minutes du peuple pour moi est une institution trois minutes du peuple est une institution quand je fais le direct je suis neutre mais en tant que jeune camerounais j'ai le droit de donner mon avis j'ai le droit de donner mon avis voilà donc je ne le soutiens pas et je ne le soutiendrai pas s'il est élu président de la république c'est c'est tout le mal que je souhaite je serai son premier opposant voilà je ne le soutiens pas et pourquoi est ce que je ne le soutiens pas voilà écoutez bien ceci écoutez bien ceci ça c'est depuis l'année passée parce que ceux qui ont pris les choses que j'ai mis sur ma page cette année là le 11 février pour m'aide ils ont oublié de vous dire ce que j'avais aussi écrit depuis l'année passée envoie les têtes de moi je m'en fous ils ont oublié de vous dire ce que j'avais écrit depuis l'année passée voilà allez dans le groupe qui s'appelle le cameroun sur le cameroun vous allez lire ça ceux qui ne peuvent pas aller je vais lire voilà voilà ce que j'avais dit sur cabra l'année passée il sait pas l'année passée quand il a décidé de commencer en politique voilà ce que j'avais dit écoutez très bien ouais steve c'est pour non 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 tout à l'heure je vous dis c'est que comme toi dit voilà ce que j'avais dit quand les gens quand il est entré en politique et que voilà les gens ont dit non c'est le macron camerounais ce qu'ils ont bien de vous dire c'est ce que j'avais dit celui qui dit me fiche le camp n'est pas obligé de rester sur mon direct moi je m'exprime en tant que jeune camerounais voilà ce que j'avais dit à l'époque j'ai l'honneur de venir chez cabral j'ai l'honneur de venir très respectueusement auprès de votre haute personnalité vous poser une question comment peux-tu être aussi naïf là je suis passé au singulier comment peux-tu être aussi naïf comment peux-tu croire qu'un gars de 39 ans sort de nulle part et va prendre la clé de l'arme nucléaire française penses-tu que le hasard peut justifier qu'un gamin qui n'a jamais eu un mandat électif soit propulsé à un tel niveau tu crois que les français eux-mêmes peuvent te dire qui est ce gars comme toi et moi les français ont été victimes d'un match à cage médiatique une grosse manipulation par ces médias qui sont aux ordres des financiers qui veulent qu'un tel ou un autre soit président pour servir leur intérêt rend toi à l'évidence macron est clairement une marionnette à partir de là tu devrais te poser quelques questions qui est derrière macron qui a le pouvoir en france je pense à mon homme la vie que ce n'est pas macron et c'est 39 ans qui est derrière toi je pense que tu es seul et tu es seul parce qu'aucune entreprise n'était appelé pour te donner de l'argent et tu l'as dit à pas les les orange money que tu as reçu du peuple du pauvre peuple du pauvre peuple camerounais au macron est bon au cabral est brillant quand j'écoute ça je l'absolument il n'y a pas de génération spontanée en politique et tu es bien placé pour le savoir tu es peut-être brillant pour ceux qui te regardent à la télé le temps d'un dimanche entre deux bières mais tu sais aussi que des comme toi il y en a un sort-sort dans ce pays et voilà il ya même un gars du vraiment les camerounais aiment les gens qui bavardent beaucoup et qui parle bien et nous même on aime ça il ya un du mc le jeune là celui qui albinos là il parle tellement bien que maintenant c'est sévère lui que tout le monde a convergé en fait c'était ça en fait donc ah tu as tendance à ignorer les mentalités des camerounais de la république de facebook ils aiment le bon français car ils ne savent même pas causer les langues maternelles ils sont prêts à élire dans leur tête n'importe qui pour peu qu'ils sachent aligner des belles phrases sur un plateau télé tout ça pour dit qu'il qu'il faut que tu ouvres les yeux cesse de faire comme tout le monde regarder ce qui se passe en surface et ne voit que ce qu'on veut bien montrer aux gens c'est vrai que tu as l'air de réciter un grand nombre de choses c'est vrai que tu as une connaissance factuelle qui est grande ne crois pas que ça te donne la compréhension des choses ou même la légitimité j'aime tes chroniques j'aime ton charisme mais s'il te plaît arrête de croire que la situation de macron est transposable au cameroun car même si on outrepasse ta méconnaissance des mécanismes politiques et financiers qui ont porté macron au pouvoir assure toi au moins d'avoir l'épouse qui va avec je ne sais pas si c'est difficile de comprendre ça parce qu'ils ont sorti un poste où je parle de l'épouse de cabral justement parce qu'ils ont dit cabral et le macron camerounais je me suis demandé mais à quel niveau peut-être c'est sa femme je veux voir la faute de sa femme et ce n'était que normal ok donc voilà ce que j'avais dit à tonton cabral car il a décidé de se lancer en politique c'est ce que j'avais dit et j'avais pris ma position c'était sur une page qui s'appelle le cameroun c'est le cameroun et c'était depuis deux ans et j'ai le droit de dire c'est que je veux voilà maintenant après ça je suis allé vous vous souvenez quand j'étais allé parce que j'ai eu quand je suis allé à l'extrême non j'ai fait quelques temps l'extrême non je n'étais pas connecté et quand je suis rentré j'ai vu les photos de votre leader charismatique dans les hôtels à new york et quand j'ai vu ça ça m'a fait mal parce que moi vraiment je croyais en lui pour vous dire je croyais en lui je savais que c'était un jeune simple qui 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 un jeune simple en tout cas humble et tout mais quand je l'ai vu dans les photos les hôtels les grosses voitures je dis mais attends c'est ça qu'on veut comme président c'est pas parce qu'il est jeune que moi je vais le voter non désolé et là j'ai fait un autre poste qu'ils ont oublié de vous dire aussi et là je vais vous dire pour qu'on soit clair je vais vous lire ce que j'avais écrit à l'époque voilà c'est que j'avais écrit à l'époque j'ai passé deux semaines à colophate à question d'oeuvrer pour que notre vert rouge ne perde pas son étoile et j'étais vraiment à colophate avec les soldats les photos sont là vous le savez voilà à mon retour hier soir je suis tombé sur ces photos de votre leader charismatique papa god je me suis d'abord posé cette question seigneur c'est quoi le problème ensuite je me suis dit dieu n'y est pour rien la colonisation et la pauvreté mentale peuvent pousser certaines personnes à croire que la légitimité s'obtient pas des mimiques qui feront le ridicule dès lors étant réfracté à tout ce qui est ostentatoire j'ai le dévoi d'attirer l'attention de la jeunesse camerounaise sur deux valeurs fondamentales que doit incarner un vrai leader la simplicité et l'humilité ce que j'avais dit voici donc un jeune homme qui a réussi en très peu de temps à gagner la sympathie d'une jeunesse frustré par l'arrogance de la classe dirigeante actuelle une jeunesse qui est tombé amoureuse de son éloquence et de sa simplicité vestimentaire sur les plateaux télé une jeunesse qui brave les intempéries au quotidien pour concrétiser les 11 millions de dessins caressé par un arriviste un arriviste inconsciemment incompétent il aurait pu faire profil bas pour conforter cette jeunesse dans sa soif de changement mais non le cancre va se pavaner dans des hôtels ébolides à coups onéreux comme pour nager ce jeune camerounais titulaire d'un master 2 est devenu benzikineur par le pouvoir de la corruption et du nepotisme cabral liby retient ceci tu es la plus grosse déception de l'histoire des réseaux sociaux au cameroun tu es un nasa fait de pouvoir et d'argent mes chers compatriotes escrivez vous massivement sur les listes électorales mais ne faites jamais l'erreur de donner les clés du palais d'étudis à un pauvre pauvre au sens figurer car l'argent ne fait pas les millionnaires je connais des aveugles qui sont visionnaires et cabrena cabral n'en est pas un les belles paroles n'ont jamais bâti une nation alors cessons de prier et laissons nous draguer par des actions conséquentes 2018 est un grand jour ce jour où dieu nous donne la possibilité de mettre de côté nos belles prières afin de choisir notre destinée nous tombons pas dans les mêmes pièges que nos parents les vieilles recettes que ces politiques réchauffent à l'approche des élections et qui n'ont jamais marché en 2018 je vote utile en 2018 je vote pour établir la dignité de mon pays c'est ce que j'avais dit et j'avais précisé que le cabraliste qui a les couilles essaye sa tente en bas de mon poste et c'est ce qu'ils ont fait dans le groupe qui s'appelle le cameroun c'est le cameroun et c'est pour ça qu'après je suis allé sur ma page officielle dit que ok d'accord parce que là j'étais un faux profil j'avais un profil qui s'appelait pour la patrie et là ils ont réussi à savoir que c'était moi je suis d'aller sur ma page officielle dit ok voilà pourquoi je ne soutiens pas cabral et j'ai récité ça et ça ne va pas changer ça ne va pas changer voilà maintenant je voulais changer d'avis il ya quelques temps je voulais changer d'avis il ya quelques temps mais rendez vous compte vraiment parce qu'il ne m'encourage même pas rendez vous compte que quelqu'un dans sa team comment vous pouvez marcher avec quelqu'un parce que là il ya un jeune qui m'a appelé un jeune il dit qu'il fait partie de 11 millions de quoi 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 là il m'a appelé ce matin je ne vais pas ciquer son nom il se reconnaît il m'a appelé ce matin il m'a dit franchement steve cabral m'a déçu est ce que tu sais que son son assistant qu'on appelle au col nous a chassé en disant vous les bamilekela franchement quelqu'un qui veut être président moi si c'est moi je veux être présent dans la république j'ai quelqu'un à côté de moi qui dit aux autres vous les bamilekela le même jour je l'enlève de mon équipe de campagne c'est comme ça que ça fonctionne si tu l'a gardé avec toi jusqu'à aujourd'hui ça veut dire que toi aussi tu es tribaliste point c'est tout quand on veut être président d'une république comme le cameroun on ne on ne badine pas avec la médiocrité non si tu as un chaque quelqu'un dans ton entourage qui est tribaliste tu le mets de côté si tu peux pas le mettre de côté non 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 on n'est pas avec toi c'est clair deuxièmement tu dis quoi par rapport aux musulmans mon frère quand même calme toi gars tu viens trouver une religion tu n'étais même pas né quand la religion a été créée tu viens dit n'importe quoi aux musulmans maintenant qu'il se fâche tu pas de raconter n'importe quoi en fouledé non mon frère il faut arrêter ça je ne le soutiens pas point bas non pas parce qu'il est bas ça non 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 ça n'a rien à voir autre chose il ya un ami qui m'appelle et si je manque vous vous êtes vous de son équipe vous savez qu'abral est revenu de la côte d'ivoire en première classe je manque c'est vrai ou faux il est revenu de la côte d'ivoire en première classe j'ai un ami qui était dans le même avion que cabral il m'appelle il me dit est ce que tu sais qu'on est dans le même avion que cabral il veut être président de la république du cameroun il sait qu'il ya les camerounais dans l'avion mais il joue les dangereux même s'élever pour nous saluer rien même s'élever pour dit il était là il jouait les dangereux quand on veut être président c'est vrai quand même que chasser on va chasser le naturel il va toujours revenir au galop à chaque fois quand il commet une gaffe qu'on peut croire que non c'est une gaffe ce n'est pas une gaffe c'est le naturel c'est ça qu'on appelle au naturel à chaque fois on commet une gaffe et après on s'excuse c'est ça qu'on appelle au naturel et moi en tant que steve fa jusqu'aujourd'hui le jour où je vais faire un trois minutes du peuple qui sera orienté qui ne sera pas neutre vous allez me dire parce que là j'aurais déjà pris un camp mais pour l'instant pour l'instant je n'ai pas pris de camp mon camp c'est la jeunesse camerounaise c'est le message si je suis patriote cameroune d'abord et je dis les vérités et c'est les vérités que je suis en train de dire là comment tu perds dans un avion en première classe tu peux t'as être président de la république tes compatriotes qui sont là dans l'avion tu ne pas parler c'est pas moi qui dit il s'est fâché un gars qui te soutenait il m'a dit non il n'a pas aimé ça tu es en première classe lève toi salut tes compatriotes tu ne les salues pas il m'a appelé pour me dis ça moi ça m'a fait mal autre chose autre chose on me prend moi steve fa on prend mon numéro on met dans un groupe qui s'appelle on ou c'est 11 ou c'est univers ou c'est quoi 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 vous me prenez vous me mettez dans votre groupe whatsapp je vous ai dit quand vous m'avez mis dans votre groupe whatsapp avant de me mettre dans votre groupe il fallait me demander mon avis mais comme vous m'avez déjà mis ça va je suis resté dans votre groupe whatsapp je n'ai jamais écrit dans votre groupe mais pour peu que j'annonce que je vais faire un direct avec ma tomba le jour où j'ai annoncé que je vais faire un direct avec ma tomba j'ai eu la malchance d'annoncer ça dans votre groupe vous m'avez enlevé de votre groupe pourquoi vous êtes réfracté à à l'opposition à je ne sais pas vraiment quand on est camerounais quand on aspire à diriger on doit d'abord à s'entourer des gens qui sont prêts à écouter à écouter franchement c'est pas normal vous m'avez enlevé de votre groupe parce que j'ai annoncé le direct avec ma tomba si vous voulez les screenshots j'envoie c'est juste après avoir annoncé le direct avec ma tomba que les gens la m'ont enlevé de leur groupe et vous voulez des gens comme ça pour diriger un pays moi je ne fais pas politique mais si ce monsieur est élu président de la république je deviens le premier opposant camerounais je deviens le premier opposant camerounais les gens qui disent qu'on a chocolat même si on m'avait chocolat c'est pas comme si on m'avait chocolat n'allait pas parler comme ça il y allait appuyer même encore plus que ça voilà mais même quand vous dites qu'on m'a chocolat j'aurais même aimé qu'on m'a chocolat pour que je dise ça parce que je gaspille ma salive pour rien franchement donc malgré tous ces bavus vous avez vu le trois minutes du peuple que j'ai fait sur monsieur cabra libi je n'ai pas mis ces bavus toutes les bavus qu'il a fait là je n'ai pas mis ça parce que je voulais rehausser son image dans les trois minutes du peuple et aussi parce que les trois minutes du peuple sont neutres quand ces trois minutes du peuple ces trois minutes du peuple c'est ce type officiel qui fait un travail pour le peuple camerounais c'est neutre on ne va jamais je ne vais jamais prendre l'argent quelque part pour descendre quelqu'un pour saboter quelqu'un même si je n'étais pas je vais je ferais trois minutes du peuple chez toi neutre si c'est le direct du peuple c'est neutre mais il est hors des questions que j'appelle les gens non on ne te connaît pas le peuple camerounais les mille personnes qui sont en train de regarder ils peuvent ne pas me connaître mais toi qui veut te présenter la république non tu es censé connaître quelqu'un qui peut faire un direct sur facebook avec 1000 2000 3000 personnes tu es censé le connaître surtout que tu es jeune donc j'ai pris j'ai pris mon camp je ne le soutiens pas point non allez raconter ce que vous voulez je ne le soutiens pas et ce depuis beaucoup d'années ils ont bien fait de ramener cette discussion que je suis sur des pages là que je faisais avec mon compte privé ils ont bien fait de ramener ça et c'est les éclaircissements que j'ai que j'ai fait là maintenant c'est pour la gouverne de mes fans mes fans sachez que moi je ne l'ai jamais soutenu voilà et là c'est ce que je pense et je vous ai donné les raisons pour lesquelles moi je ne le soutiens pas on va pas m'obliger à soutenir quelqu'un jamais on peut pas m'obliger voilà on ne peut pas m'obliger voilà donc non non c'est moi j'ai peur du matraquage et dont les insultes ont enlevé quoi quelqu'un moi j'ai dit ma vérité en tant que camerounais moi je crois que je peux prendre position et j'ai cette possibilité là moi je pense que nous qui avons un peu d'audience on a cette on a cette on a ce devoir de prendre position oui afin que le peuple ne soit pas manipulé on a ce devoir de prendre position et dans quelques jours je prendrai ma position par rapport au rdpc par rapport au mrc je ferai un direct et à la fin je vous dirai voilà celui que moi je vais voter celui qui veut me suivre me suis celui qui ne va me suivre tant pis mon parti politique s'appelle je suis parti au cameroun d'abord je vais voter celui qui peut changer mon pays et je ne pense pas que celui là peut changer ce pays parce que vraiment on voit ça se voit dès maintenant là tu pouvais même fait dire que non bon steve je ne peux pas venir à ton direct parce que bon je suis occupé machin machin mais ça c'est le mensonge dit que tu me connais pas ton ton équipe dit que vous ne me connaissez pas ça c'est le mensonge et quand vous êtes président ne manque pas sachez dit aux gens ce que vous allez faire arrêtez de mentir c'est pas bon arrêtez de mentir même dans le programme vous partez vous partez quand vous rencontrez la jeunesse surtout que surtout que ça me fait rire oh déjà moi je félicite je félicite l'engouement qui a autour de tous les candidats quand les gars se déplacent il y a les milliers de personnes j'étais je suis passé au meeting de camp aujourd'hui pour pour caler le direct du peuple j'ai vu un monde là-bas j'ai vu les vidéos du meeting de cabral à la cité sicam il y avait un monde fou j'espère que tout ce monde vous qui partez là vous avez au moins vos cartes des lecteurs parce que ce serait quand même incongru de se rendre compte après que vous partez finalement applaudi comme ça et après vous ne votez pas et après ce rdpc qui va encore venir gagner vraiment vraiment si on veut que les choses changent et vous me faites même pitié vraiment faut que je parle parce que voilà je m'a donné cette faculté là de pouvoir m'exprimer quand je peux faut que je parle vraiment je parle en disant ceci l'opposition camerounaise franchement vous me faites honte vous me faites honte parce que si vous aimez vraiment ce pays si vous aimez vraiment ce pays mettez vous ensemble arrêtez de dire que une coalition ne peut rien faire machin fait d'abord une coalition c'est ce que nous on demande fait d'abord cette coalition là vous êtes pathétique tout autant que vous êtes vous êtes pathétique vous voulez que les choses changent mais vous ne pouvez pas créer essayer laisser vos égaux là laissez vos égaux on est le tournant que notre pays est en train de vouloir prendre maintenant là c'est grâce c'est à quoi même si nous on veut voter même si on décide de voter pour l'opposition nous tous là et que vous ne vous associez pas rien ne peut marcher rien ne peut marcher passer pour battre le rdpc où vous êtes là vous ne pouvez pas individuellement battre le rdpc ça c'est clair arrêtons de arrêtons de arrêtons de toujours cacher les choses on dit les choses en bac bac apprenons à dire les choses aux gens en face apprenons à dire les choses aux gens en face il ya beaucoup ici qui comment qui trouve cabran à cabran lui arrogant apprenez à lui dire ça qu'il est arrogant apprenez à lui dire ça moi ne me retompe pas un poste présidentiel et moi j'ai un jeune camerounais qui s'exprime et qui fait mes vidéos en toute neutralité mais dit quand quelqu'un est arrogant ça ne sert à rien tous les jours vous m'appelez aussi tu as raison et ce cabran là il est arrogant il est tribaliste machin truc allez lui dit ça en face pour qu'il comprenne ça va peut-être permettre à ce dernier de s'améliorer cessez de venir me dit ça vous me cassez les oreilles avec ça dites la vérité aux gens en face c'est ça qui est bien c'est ça qui est bien quand on veut faire avancer les choses c'est vous les camerounais qui gâtez même déjà et voilà je continue en parlant de l'opposition vraiment les gars pardon faites attention à ce que vous voulez faire là pardon ça vous coûte quoi ça vous coûte quoi de dire bon là où je suis là l'intérêt collectif passe en premier l'intérêt du cameroon l'intérêt du cas du cameroon passe en premier si on veut que les choses changent si je veux que les choses changent il faut que je prenne mon mes ambitions il faut que je prenne mon ego il faut que je prenne que je mette ça dans la poubelle et que je décide de faire chemin avec quelqu'un il ya plein de candidats là qui savent d'office qu'ils vont perdre mais ils sont là ils battent quand même campagne ils sont là ils montent ils descendent avec les bus ça vous coûte quoi d'aller voir quelqu'un qui est qui a plus de références que vous qui a plus de d'électeurs que vous visiblement bien sûr et lui dit que bon frère on est là on a envie de changer les choses mettons nous ensemble mais tout ce que vous faites là profite au rdpc quand ils vous comptent quand ils vous voyant disperser comme ça ils sont comptants continuez comme ça continuez comme ça vous n'aurez rien dans ce pays vous allez finir comme ça vous n'aurez rien et après vous allez venir faire ce que mettre mon moi fait on l'a insulté vous allez finir de faire vos choses là vous allez perdre les élections et le rdpc va faire comme d'habitude ils ont l'habitude de faire on va vous prendre on va vous mettre dans des trous à ras on va vous oublier c'est pas parce que c'est pas parce que tu vas tu vas faire un meeting il ya cinq mille dix mille personnes que tu crois que non monsieur pour battre la machine rdpc il faut plus que ça non les élections ne se gagnent pas avec 20 même si c'est 100 mille personnes que tu as c'est pas comme ça qu'on gagne les élections dans ce pays pour gagner les élections dans ce pays il faut déjà qu'on met de nos deux côtés il ya des gens qui m'insultent et t'es pas mieux qu'un cafard allez insulter moi si les gens veulent intervenir pour m'insulter vous n'avez qu'à m'insulter attendez je vais prendre même les gens je vais prendre les gens je vais prendre les gens pour m'insulter voilà voilà j'ai pris quelqu'un venez m'insulter en passant voilà le président kanto demande que je vous dise que vraiment il s'excuse après la campagne après le mutil de ce soir il était tellement fatigué il a demandé qu'on mette le direct avec lui mardi ou mercredi donc je vais caler je vais vous dire bonsoir monsieur berenga je vous écoute oui je vous écoute ouais mon frère bonsoir allez-y parler moi il dit que ton direct est intéressant mais moi j'avais deux aspects que je voulais évoquer tu vois vas-y par rapport à cabral parce que je te suis je te suis depuis un moment quand même bon avant moi c'est dire la vérité je ne mourrai pas je suis tombé comme ça sur une vidéo une fois j'ai regardé j'ai apprécié donc au niveau de ton approche en fait au sujet de cabral je pense que les candidats sont dans une optique tu vois ils sont en plein campagne donc ils ont ils sont en train de faire des meetings ils ont un plan un plan chargé donc ils ont des programmes je ne sais pas si tu l'appelais avant pour lui annoncer que tu allais passer en direct avec lui et qu'il t'a dit non tu vois je pense que tu as un peu tout fait à la rapide à la va vite donc dorénavant quand tu veux doulérer comme ça et c'est souvent de prévenir en avance tu vois non et je voulais moi je vais être bref un deuxième point au niveau de la coalition là tu vois moi je suis tout à fait d'accord avec toi parce que je pense aussi que aucun de ces candidats ne peut barque le rdpc il faut qu'ils soient alliés qui se réunissent je suis d'accord avec toi 100% pour ça donc je vais pas être très long parce que je trouve que je suis en train de dire des trucs intéressants et surtout on n'écoute pas les gens mais toi aussi tu deviens un peu orgueilleux comme cabral mon frère le rdpc tu sais quand même qu'il est orgueilleux donc non non en fait en fait c'est vrai c'est vrai et moi je sais parce que derrière moi il y a beaucoup de conseillers il y a beaucoup de conseillers il y a beaucoup de personnes qui me conseillent parce que le camerounais ne comprend pas oui parfois il faut être orgueilleux comme ça là je vais prendre uniquement ceux qui veulent m'insulter si quelqu'un veut m'insulter qu'ils prennent la parole je prends une autre personne voilà ok je regarde même si vous êtes d'ailleurs même je te désactive mais désactive moi non mon frère désactive moi désactive moi celui qui n'est pas content se désabonner ma page mais c'est tout mais pourquoi vous êtes comme ça pourquoi vous êtes comme ça je pense que j'ai l'occasion de parler je vais pas parler bonsoir monsieur blanc allo bonsoir bonsoir oui parlez je vous écoute moi je suis pas les campas se passent se passent au pays là-bas et aussi ici au maroc je suis pas enregistré ici au maroc à la liste électorale mais moi je préfère je suis pas enregistré ici au maroc à la liste électorale mais je suis pas enregistré sur les thèmes camerounais qui est là je suis pas enregistré sur les Non, il n'y a pas de problème Moi, j'essaie de redescendre Franchement, j'essaie de redescendre Et j'ai tellement mes fans Mais les gens que moi Je suis orgueilleux par rapport à ces gens Ils ne sont même pas mes fans, mais ils viennent m'insulter Ce n'est pas mes fans qui m'insultent C'est les gens qui viennent d'ailleurs Bonsoir, monsieur Bonsoir Steve C'est de plus long J'ai juste deux choses à dire Parce que je suis de ton avis Par rapport aux candidats qui n'ont aucune chance Eux attendent juste les contats Ils savent qu'il y aura contention électorale Après les élections Pour dire que, ok, le RDP ça a gagné Ils sont là pour encaisser, ils ne sont pas là pour le bien du Cameroun C'est ça le creux Oui, et Mon deuxième point est Comment je peux dire la tête Mon deuxième point est Sur la coalition Du parti d'opposition Bon, je pense qu'il faudrait que les Camerounas entendent Qu'on a besoin d'un candidat qui peut D'un candidat qui peut barrer Pour qui peut barrer le RDP Non, les candidats qui sont là pour booster leur popularité Comme Cabral Cabral, il est là Il ne peut pas gagner Il est là pour chercher sa popularité Mais en termes de victoire Il n'a 0 chance Donc il faudrait que l'opposition trouve Un candidat qui peut les représenter Tu peux leur proposer quel candidat ? Tu peux leur proposer quel candidat ? Non, bon mais Pour moi au départ J'avais pensé à lui Mais bon, je crois que pour moi Camto est le candidat le plus en vue Parce que quand je regarde Pourquoi ? Non, simplement parce qu'il peut barrer Paul Bia Ce n'est pas mon ami Déjà, s'il fallait voter quelqu'un Je devais voter Cabral Mais il n'a aucune chance Il n'a aucune chance de barrer Pour débarrer le RDP C'est ça le truc Pour moi, c'est quelqu'un qui peut évincer Le RDP au pouvoir Non Pour le moment Pour moi, c'est ça mon but Et c'est Camto qui a cette chance là Quand je regarde Tous les candidats là Au départ, j'étais Déjà, s'il faut voter pour la jeunesse Je vote Cabral Mais s'il faut S'il faut Barre le RDP Il n'y a que Camto Parce que Je vais d'abord t'expliquer Lui, il est allé Dans le coin le plus reculé du Cameroun Avant ça, aucun opposant Il ne s'est jamais allé Dans ce genre de coin là Et il est le seul candidat Qui va vraiment Vers Les Camerounais Essayer de comprendre ce qui se passe D'accord, c'est compris C'est compris Je vais prendre une autre personne Je vais prendre une autre personne J'attends Il y a une fille là Qui dit qu'elle va venir m'insulter Elle n'envoie pas sa demande Mais elle dit qu'elle va venir m'insulter C'est elle qui cherche Moi, je ne te vois même pas C'est terrible Voilà Non J'ai pris une autre personne Venez m'insulter Venez m'insulter Vous êtes toujours là La vérité est là Mais vous, c'est là Vous contournez La vérité Vous ne devez jamais De la vérité en face C'est quoi votre problème ? Pourquoi dire la vérité Dans ce pays ? C'est quoi ? Bonsoir Justin Bonsoir Steve Voilà Donc moi je veux un peu intervenir Ouais Moi je veux un peu intervenir Par rapport à cela Par rapport à la coalition Bon Je veux dire que Vu déjà ce que moi Je constate Par rapport à ces élections Je vois que les candidats Eux-mêmes ne sont pas prêts À la coalition Je pense que Parlons peut-être De M. Cabral M. Cabral a appelé À la coalition Lui-même il a dit Que lui il est prêt Mais est-ce que Les autres Ou bien Les autres Joshi Est-ce qu'eux Ils sont prêts ? Là en fait C'est une C'est un débat En fait d'intérêt Le frère qui disait Que Cabral Ne peut pas gagner Moi personnellement Je Elle dirait Je suis un jeune Voilà Aujourd'hui On est en train De traverser une étape Dans notre pays Où vraiment On a besoin Voilà De la jeunesse Et voilà Bon Camto Bon C'est un candidat Le professeur C'est bon Voilà on est dit Pas mal Mais Sois-en sérieux Il a travaillé Pour ce gouvernement Est-ce que nous voulons Toujours entrer Dans un système Qu'on a envie De éradiquer Bon Ça c'est la question Qu'il faut se poser Voilà Bien sûr que Cabral Il n'a pas d'expérience Mais Ça c'est vrai aussi Pardon Ça c'est vrai Est-ce qu'on est su Que Est-ce qu'on est su Que Camto Après avoir travaillé Pour ce gouvernement Là N'a laissé aucune Comment on dit N'a pas laissé De casserole On n'est pas su Mais Paul Bias C'est son mentor Parce qu'on a besoin De quelqu'un de sérieux Je ne sais pas Voilà Donc Aujourd'hui On ne peut pas dire Qu'il a retourné Bon Il dit qu'il aura retourné Sa veste Mais Bon On sait bien sûr Que le chien Même si tu le dresses Pendant des années Il ne va jamais changer Sa manière de marcher C'est ça C'est clair Il va toujours marcher Tant tordu Donc ce qui veut dire Que quoi Donc moi je dis Le professeur Il est bon Voilà Il est tout Il a fait Qu'il a travaillé En plus dans un ministère Qui était le ministère De la justice En 2008 Je crois Oui C'était en 2008 Quand il En tant que C'est qu'il a Qu'est-ce qu'il a fait Rien du tout On a massacré Les jeunes Bon Aujourd'hui Il a retourné sa veste Bon Est-ce que Qu'est-ce qui nous prouve Que voilà C'est réellement Une veste Qu'il a retourné Et qu'il sera crédible Ou bien Qu'il ne va pas revenir Dans le même système Que le vieux En train d'amener le pays C'est la question Qu'il faut se poser Bon aujourd'hui Ce n'est pas que Peut-être on est trop cabral Mais On veut essayer Autre chose C'est bon Moi c'est ce que J'aimerais Je voulais partager Et en concernant La coalition Je vois que Ce sont même plus Ces anciens là Qui refusent Cette coalition C'est eux Qui refusent Cette coalition Parce que cabral A appeler Mais je pense Qu'il y a un problème D'ego Voilà C'est ça D'accord D'accord Thank you Voilà Donc Si c'est vrai Qu'il est pour une coalition C'est déjà une bonne chose Voilà C'est déjà une bonne chose C'est déjà Un pas Qui est franchi là On le dit On le dit ouvertement On ne va pas faire Le tour du Cameroun Machin Donc Je cherche quelqu'un Qui veut m'insulter Il y a ce Njoko là Qui m'a dit Qui veut m'insulter Njoko J'étais pris Njoko Viens m'insulter Je répète Je répète J'ai dit ça ici Arrêtez de m'insulter Pardon Je n'insulte pas les gens J'ai déjà dit Que le professeur Maurice Camto S'excuse Après le métier De ce soir Il était tellement fatigué Il va mettre Le direct avec lui Mardi Oumergret Donc On vous dira J'ai déjà dit ça ici Mais pourquoi vous êtes Monsieur Njoko Bonsoir Joko Bonsoir Oui Bonsoir Steve Oui Maman Vous allez excuser Que je cache le visage Oui Vous allez excuser Que je cache le visage Je n'aime pas trop M'exposer Mais j'aime parler Comme ça Oui D'accord Je tiens à me prononcer Sur Sur Trois points environ Allons-y Le premier point Oui Le premier point C'est par rapport À ta situation Avec Cabral Pour un peu Expliquer d'abord Aux gens qui ne comprennent Pas bien de quoi Les questions Le deuxième point C'est par rapport A la coalition Et le troisième point C'est par rapport Je voudrais un peu Intervenir Sur ce que Le précédent Internaute Vient de faire Ok Allons-y rapidement D'accord D'accord Je voudrais qu'au fond Que les gens comprennent Que ce qui te fait mal Par rapport À la réponse de Cabral Ce n'est même pas Le fait qu'il a dit Qu'il ne te connait pas Cabral pouvait te refuser Simplement En disant Qu'il a un programme chargé Et qu'il a fait Qu'il ne peut pas C'est tout Mais en refusant En disant Qu'il ne te connait pas Comme Thomas l'a dit Juste un mensonge Ça c'est clair Maintenant Deuxièmement Pour parler maintenant De la coalition Honnêtement Moi Ce que je voudrais dire De mon point de vue C'est que Camto Lui-même Il a dit depuis Dans les débats télé Il était le premier A appeler à la coalition C'était depuis Pratiquement Janvier Je ne sais pas Si j'avais D'accord Mais qu'est-ce qu'il a Appelé à la coalition Laissons-nous Les gros mots Qu'est-ce qu'il a fait Pour que cette coalition Là ait lieu Qu'est-ce qu'il a fait Concrètement J'arrive J'arrive Le problème C'est qu'il a Budget Camto C'est le fait Que Le temps Qu'il appelait Les gens Qu'il appelait Pour la coalition Poser C'était une condition Qui n'arrangé Par Camto La première condition C'est qu'on demandait Qu'il fallait qu'on fasse Qu'on fasse un vote Mais Camto Trouver ça bizarre Si il faut voter Pour avoir le président De la coalition Les qui devaient voter C'est la question Que Camto A poser Les qui devaient voter Est-ce Les militants De chaque parti Est-ce Les simples Camerounais Est-ce C'est autant de questions Maintenant S'il faut faire un vote Qui doit organiser le vote Qui doit financer L'organisation De ce vote Qui doit être Descriptateur Voilà autant de questions Que Camto Est-ce qu'il faut D'abord mis sur le vote Et dit que tant qu'on ne répond pas ça Votre argument Ne sera pas bien pris Maintenant Est-ce qu'il faut choisir Le président De la coalition En se basant Peut-être juste Sur le projet Pour l'étude De chaque candidat Ou bien En se basant Seulement Peut-être Sur le parcours De chacun Bref Camto a posé Bon nombre de préoccupations Et il a dit Et après il a dit A ceux qui voulaient A ceux qui voulaient Que honnêtement Il est clair Que chacun Il faudra que chacun S'assez Qu'il liste Qu'il liste Les points Ou bien Les éléments Qu'il faut introduire Pour pouvoir sélectionner Le président De la coalition Attendez Vous êtes dans le camp De Camto Je ne suis pas dans le camp De Camto Mais c'est Camto Que je vais voter Vous allez voter Camto Oui Pourquoi ? Au départ Au départ C'est bien capable Que je voulais voter Mais par la suite J'arrive J'arrive Maintenant autre chose Beaucoup de gens Veulent 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 Jeter du discrétit Sur Camto Pour la simple raison Qu'il est un ancien Membre du gouvernement Il a servi Le régime Pas la quille Pas la quille Mais je vous rappelle Même petit pays Même petit pays Le même L'a dit Dans sa musique Qu'il faut un animal Pour attraper Un autre animal En gros de termes Ça voulait dire Que c'est pas parce Qu'il a été membre De ce régime Qu'il n'a pas Les éléments Arguments Pour descendre Ce régime Et faire asseoir Le sien Ça c'est la question A se poser Deuxièmement Qui ne vous dit pas Que Cabra De son côté Lui N'ayant pas encore Conçu totalement Qu'il manque sa vie Ne sera pas plutôt A ce poste d'abord Pour se mettre Un peu aux ailes Et aux astres Avant de faire couler Le monde Pourtant Comparé à Camto Qui a déjà Tout accompli à sa vie Ses enfants Sa maison Il a tout accompli Donc Camto N'a pas vraiment Aucune N'est pas en position De détournement Sur l'effet systématique N'est pas en position De tellement Comparé à Cabral Mais je dis Est-ce que tu sais quand même Que ton Camto Ne peut pas gagner Face au RDPC Tu le sais Je sais aussi Que le Cabral Ne peut pas gagner Face au RDPC C'est ce que je suis En train de dire Mais pourquoi Est-ce qu'ils ne peuvent Pas s'asseoir Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent Pourquoi est-ce qu'on Vous ne les obligez Pas à s'asseoir Genre vous dites Que s'ils ne sont pas en ça Vous ne partez pas Par exemple Nous avons créé Un mouvement Coalition Pour pousser Vraiment Beaucoup de ces leaders À s'asseoir Entre eux Et de mettre Le égo de côté Moi j'étais Un enseignement Pour du SJF Mais j'ai choisi De ne plus suivre Le SJF Parce que le SJF C'est tellement contenté De sa deuxième place Il a fallu Que Camto Se réveille Et que Camto Se cherchait à avoir La première place Que le SJF Se réveille Donc Moi je ne veux pas Qu'on juge les candidats Par rapport A leur Non Je voulais juger Par rapport au contenu Ce qui doit se passer Par rapport au contenu C'est ça que je voulais Que les gens Quel est l'idéal Pour nous maintenant C'est une coalition Ou pas L'idéal C'est une coalition Au moins À deux opposants Ça veut dire quoi Ça veut dire Vous ne venez pas À leur meeting Pourquoi vous ne pouvez pas Faire ça ? Lancer des J'avais dit ça Moi personnellement J'avais fait Un message ouvert Et j'avais Balancé ça Aux membres Qui sont Aux membres Qui sont dans l'équipe De campagne De Camto Et ils m'ont Simplement répondu Que Ne baissons pas les bras Tu ne sais pas Ce qu'on est en train De préparer Et peut-être Qu'une coalition arrive C'est tout ce qui m'a répondu Jusqu'au dit Je ne sais pas En tout cas Est-ce qu'on attend Cette coalition-là ? Troisième point J'aimerais J'aimerais vous poser Une question Maintenant Troisième point Vous avez signalé Comme quoi Cabral Certains membres Du groupe de Cabral Aurait traité Certaines personnes De bamistes En quelque sorte Qu'ils auraient Un peu Réflété Le Le karaté Tribaliste Je voudrais savoir Si c'est vraiment vrai Ce que vous dites là Ou bien c'est seulement Pour le buzz Parce qu'on combat Le tribalisme Allo ? Oui ? J'ai le numéro De la personne Je peux appeler La personne en direct Ici Même comme ça ne sera pas Bien pour la personne La personne m'a dit ceci Et je peux décrire Parce que la personne La personne m'a dit Qu'il est encore Avec Cabral jusqu'à présent Après qu'on lui ait dit cela Après qu'on lui ait parlé Avec beaucoup de tribalisme Il est encore avec Cabral Parce qu'il s'est dit Que si Cabral gagne Lui peut-être Les municipales Les élections à venir Il pourra peut-être Faire quelque chose Un peu comme ça s'est passé En France Mais qu'après ça En fait il m'a parlé Avec un ton Je sentais que c'était Mbamileke Je sentais que c'était Mbamileke Il avait un accent Mbamileke Donc il était tellement Il était tellement Jeunais tellement C'était même misérable A la limite Qu'il dise que Mais nous les Mbamileke On l'a tellement soutenu Mais pourquoi on vient Nous dire ça Comme si nous les Mbamileke On était C'est une vérité Et il m'a appelé ce matin Je vous jure au nom de Dieu Et c'est un fan Son numéro est enregistré Dans mon téléphone Je ne savais pas Moi déjà que je n'enregistre Pas le nom de mes fans Dans mon téléphone J'ai plus de 4000 noms Dans mon téléphone Et je n'enregistre pas Par les noms La plupart Ce n'est pas par les noms Ils ont plutôt un nom De code Mais je vous dis J'ai son nom là S'ils veulent Je leur donne Le numéro de cette personne Ça prouve encore une fois de plus Ça prouve encore une fois de plus Pourquoi le premier adversaire Des partisans de Cabral C'est d'abord Camto Et non Paul Biard Ça prouve encore une fois de plus Si c'est vrai Et dis bien si c'est vrai Bon Quand cela ne tienne Au moins c'est le premier Qui finira pas choisi Et je vous assure C'est dans le contenu Vraiment Qu'il faut pouvoir juger Les candidats Et non Le critère jeunesse Le critère Même si je ne sais pas Ma tombe est très jeune Pourquoi les Camerounais Les Camerounais aussi là Ne se jettent pas totalement Si c'est par rapport A la jeunesse Qu'il faut donc choisir Parce qu'il n'a pas l'air Parce qu'il n'a pas l'air Je ne sais pas ma tombe Parlez très bien Peut-être justement Parce qu'il n'est pas Autotisé que Cabral Je ne sais pas ma tombe Parlez très bien Et il est très éloquant Sans te couper Sans te couper J'étais quelque part Après le meeting de Camto Là tout à l'heure Je suis allé là-bas C'est vrai que je n'ai pas fini Je suis allé quelque part Avec des amis Ils ont parlé Comme toi Et après ils m'ont dit Que vraiment Camto A beaucoup de chance Mais il n'est pas éloquent Comme Cabral Et c'est vrai Il faut dire la vérité Et si c'est votre chose Il faut dire à Camto Qu'il essaie un peu De travailler ça Son éloquence Parce que Cabral Il est éloquent Cabral est très éloquent C'est ça que les Camerounais Aiment en fait Les gens qui viennent Beaucoup bavader Comme le gars du MRC L'Albinos là Il est tellement fort C'est ça que les Camerounais Aiment Les gens éloquents Et les gens Les gens Avec qui J'ai été Au restaurant Oui Et Matomba Par exemple N'est pas aussi éloquence Que Cabral J'ai déjà donné les points forts De chaque candidat Et les points faibles De chaque candidat Moi je reconnais Que l'un des points faibles De notre candidat C'est son éloquence Mais je vous assure Est-ce qu'on a besoin De cette éloquence Là qu'on veut construire Une nation On veut plutôt Un maçon à l'oeuvre Plutôt que de parler Ça c'est l'un des points Faibles de Camto Mais l'un des points faibles C'est de Cabral Et que j'ai déjà dit À ses opposants C'est que Cabral Ne magne pas La langue De Shakespeare Il ne maîtrise pas L'anglais Et ce n'est pas bon Pour un Cameroon Qui se veut dire Quelle poste ? Le poste qu'ils ont pris Si tu mets ma page Comme quoi J'avais donné Les défauts de Cabral L'un des 5 points C'était qu'ils ne parlent Pas l'anglais Et ce n'est pas bon Pour un pays Qui a justement mal À ce problème À ce niveau Voilà Voilà Donc je me dis Que si c'est pour Tous ces candidats Chacun a son point fort Chacun a son point faible Si c'est pour l'éloquence Prenons ça Comme un point faible De Camto Mais je vous dis Ce n'est pas avec Cette éloquence Qu'on construit une nation Camto peut être jugé Sur son parcours Sur ses antécédents Sur ce qu'il a déjà pu réaliser Il peut être jugé Sur son contenu Sur ce qu'il offre Je vais vous dire Je vais vous dire Attends un peu Attends un peu s'il te plaît Attends un peu s'il te plaît Monsieur Wilfried de Kanga Tu m'excuses Je ne sais pas ton nom Valor m'a donné ton nom Il s'appelle Wilfried de Kanga Ok continue Oui c'est Wilfried de Kanga Oui c'est Wilfried de Kanga Oui c'est lui Il est très fort Il est même en Allemagne C'est un état en Allemagne Il est très fort Il est bien compris en Allemagne Bon je disais tantôt Que je disais tantôt Que par contre Camto Je ne veux pas vous mentir Il faut un peu qu'on se pose la question Comment est-ce qu'il réussit A réunir Comme L'ancien conseiller Comme le conseiller à la présidence Les grandes têtes Comme Vassero Juli Nonga Comment il réussit C'est parce qu'il est convainc De ce qu'il contient Et non Qu'on convainc de ça On peut dire qu'on parlait très beau Je vais vous dire Même si Comme tout à l'heure tu as dit Les Camerounais qui parlaient bien Il y en a beaucoup Ils sont au Cameroun Et c'est vrai Ils sont nombreux Cameroun n'est pas le seul Wilfried de Kanga Il parlait très bien Si c'est Wilfried de Kanga Si Wilfried de Kanga avait eu les lignes Comme peut-être C'est Wilfried de Kanga Quand on serait en train d'aduler Il parlait très bien Même si je prends ma tombe Il a du langage Il est très cohérent Même également Il y a encore qui là Même Akere Muna Il parlait très bien Mais ce n'est pas de ça Qu'on a besoin Vous n'allez pas me dire Que pour construire Vous voulez construire une maison Vous allez prendre Un architecte Qui vous parle bien De comment construire une maison Plutôt qu'un architecte Qui vous montre Comment il a déjà eu A construire une maison Le Cameroun a besoin de ça Et le Cameroun Vu l'état Dans qui il se trouve Il n'est pas prêt A être laissé Dans les mains d'un jeune Bon ok d'accord Là c'est ton point de vue Tu as l'air tout à dit Pour le moment non Le moment viendra Où les jeunes On prend la tête De ce pays Mais pour le moment même C'est que Quand tu ne travailles pas seul Quand tu as une équipe De jeunes avec lui Quand tu es un peu Comment je vais dire Il est un peu comme Ce libéraux là Il se place à la tête Et il dispose Un peu son équipe Et l'équipe de Cameroun Est très très diversifiée Mais j'ai adoré votre manière De toujours faire Le ballon là Le juillet va tirer Il va rater Il y a à peine Peu de Bamilé Le juillet va tirer Il va rater Alors vous allez Comme ça Allô Non c'est vrai Le juillet va tirer Même s'il rate Et qu'on lui a quand même D'abord Ce qui est sûr Si on lui confie Ce penalty Tout en restant Soudé derrière lui Il marquera Mais sans le confier Pour le penalty Et que c'est pas faux Si on arrache Le ballon pour aller tirer Il peut rater C'est vrai Ok d'accord Je prends une autre personne S'il te plaît Oui D'accord Merci de prendre en compte Ok d'accord Bon on va prendre On va prendre qui là On va prendre Augustin Augustin rapidement s'il te plaît Augustin rapidement Ah Insultez moi Et moi je m'en fous Je suis une ampoule grillée Insultez moi Que soient les gens de Camto Que soient les gens de Cabral Que soient les gens de Insultez moi Moi je dis ce qui est vrai Je dis ce qui semble normal Voilà Arrêtez de partir Dans leur meeting Arrêtez de partir Dans leur meeting S'ils ne sont pas ensemble Faut faire ça Vous allez voir Ils vont se mettre ensemble C'est le peuple Qui décide ou pas Vous voulez un changement Mais vous savez que Non Votre candidat Ne peut pas gagner En allant seul Mais arrêtez de partir Au meeting D'ailleurs de se mettre ensemble Prouvez-vous qu'on change comment Je suis méchant Oui je suis méchant Il n'y a pas de souci Je suis méchant Mais un jour vous allez comprendre Un jour vous allez comprendre Que dire la vérité C'est bien Le pénalty C'est une métaphore Bon je sais que c'est une métaphore Mais l'autre truc avec le ballon Il prend le ballon Il tille A chaque fois il fait ça Ça donne Le jour ça va rater Oui tu es un con Oui oui je suis un con Il n'y a pas de souci Je suis un con Il y a trop de gens Qui veulent même Je prends qui Je prends qui Je prends qui Je prends qui Je trouve qu'un cabraliste Savait la foutue de cabral Que la personne Vienne m'insulter Mais j'ai l'impression Que les cabralistes Savait se m'insulter Voilà Bonsoir Dis moi un peu Tu penses que tu es cabraliste Bon dis moi un peu Ton problème en fait C'est lequel Le fait que cabral Ne t'est pas reçu ou bien Non 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 Mon problème depuis Faut pas Non non Faut faire le distinguo J'ai demandé à ce que cabral Assiste à mon émission Parce que mon émission Est neutre C'est pas parce que C'est pas parce que Je ne l'aime pas Que je ne vais pas l'éviter À mon émission C'est pas parce que Je ne vous aime pas Que je ne vais pas vous éviter À mon émission L'émission est neutre Mais maintenant Le fait que je ne le soutienne pas J'ai déjà donné les raisons Pour lesquelles je ne le soutiens pas Depuis C'est pas aujourd'hui Je ne le soutiens pas Parce que Il ne suffit pas d'être jeune Comme moi Il ne suffit pas De me donner l'argument De la jeunesse Pour que je vôtre quelqu'un Ça n'a rien à voir Je ne peux pas prendre Il y a un truc Il y a un truc Qu'on a dit l'autre jour Qui est passé une aperçue Je ne peux pas prendre Les clés du palais des titres Je donne à quelqu'un Qui n'a jamais rien fait Franchement Moi je ne sais pas Tu ne dois pas te fâcher De un Tu n'es pas journaliste Tu es humoriste Et de deux Il n'est pas obligé De te connaître Il n'est pas obligé J'aime bien Enfin moi je trouve ça Comme J'appelle ça la comédie En fait Quand tu insultes Les pimentières Je te pose une question Je te pose une question Oui Quand j'ai fait la vidéo Tu as vu la vidéo Sur Samy Le militaire du B Non je n'ai pas vu ça Non je n'ai pas vu Tu as vu Quand je suis allé à Konofata Soutenir les soldats Au front Tu as vu Non plus Tu n'as pas vu non S'il te plaît Arrête de faire Des déjeunements de valeur Sans connaître la personne Rentre d'abord Fou dans ma vie Vois ce que je fais Pour mon pays Dis-moi à quoi consiste Ton truc Ton Facebook En fait Parce que là Je ne peux pas venir Mes fans savent A quoi consiste mon Facebook C'est pour ça Qu'ils ne vont pas venir M'insulter n'importe comment Parce qu'ils savent Ce que j'ai fait Pour mon pays Mes fans le savent Maintenant toi Qui ne sais pas Va sur mon Facebook Essaye de défiler Voir ce que j'ai déjà fait C'est tout Vous m'en diriez Non ce n'est pas le moment Vas-y parle Ce n'est pas le moment Franchement Ce n'est pas le moment Allons-y D'accord D'accord Bon en fait Moi je voulais juste te dire Que tu ne devrais pas T'en prendre à Cabral Parce qu'il ne t'a pas invité Il ne te connait pas Il ne te connait pas Peut-être demain Après demain Il pourra le faire Mais ne prend pas mal Ne prend pas mal Laisse le Il gère En fait Facebook Là actuellement Il n'a pas le temps Pour ça Il n'a pas le temps Pour ça Il doit battre Il est en train de battre Sa campagne Partout Dans le Cameroun Et tout Franchement Il n'a pas le temps Peut-être une prochaine occasion Pourquoi tu ne regardes pas Là C'est devant C'est pas maintenant Tu vois un peu Non attends 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 Moi je ne lui en veux pas Il Attends S'ils ont dit Qu'ils ne me connaissent pas Tu vois Moi je En fait Je suis juste Je suis juste Ce comportement Parce que je sais Que c'est le mensonge Et j'ai les preuves Qui sont en train de m'en dire Tu vois Et c'est pas bon C'est pas bon Parce que j'ai fait ça Avec un seul cœur Je pouvais Je pouvais ne pas Je pouvais ne pas Les appeler J'ai décidé de recevoir Tous les candidats Et j'appelais Ceux que je pouvais Et le fait même De l'avoir appelé Prouve à suffisance Que j'ai beaucoup D'estime pour lui J'ai beaucoup de respect Pour les millions De Camerounais Qui le suivent Parce qu'il y a les gens Qui je n'ai même pas appelé Parce que Voilà C'est pas considérable Les gens qui le suivent Tu comprends ? C'est parce qu'à la fin Je me suis rendu compte Que c'est C'est pas normal Toi si tu es candidat A la présidentielle Non non attends Tu es jeune Il y a un gars Comme s'il veut Faire sur Facebook Qui fait des choses Que les gens Les gens traitent d'incroyable Non mais tu le connais Parce que c'est normal Tu trouves que c'est normal Maman ? Est-ce qu'il est obligé ? Non il n'est pas obligé Il n'est pas obligé Il n'est pas obligé Il y a beaucoup de gens Qui ne sont pas sur Facebook Il y a beaucoup de gens Qui sont sur Facebook Mais qui ne le suivent pas Il faut aussi On parle d'une seule personne Depuis là On parle d'une seule personne Depuis On parle d'une seule personne Depuis Ton leader charismatique Anyway Tu m'as déjà expliqué Ok vas-y Vas-y Maman exprime-toi Exprime-toi Vente ton candidat Vas-y Vente ton candidat Vous vous souhaitez Beaucoup de Allez-y Vente ton candidat Non Est-ce que je le vente ? Moi je sais juste De voir aussi Du mot Non Vente-le Tu dois le vente Et c'est légitime Vas-y Vas-y Tu as mis sa photo en profil C'est ton candidat Vente-le Cette émission Non non Je ne t'oblige pas À épouser mes conditions Vente-le Vente-le Vas-y De toute façon On peut le voter C'est un homme bien Tu vois Voilà la mentalité Il va te recevoir Non non je m'apprends pas Ventez-le Voilà la mentalité cabraliste Vous passez le temps à insulter 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 Maintenant vous êtes devant le fait accompli Parlez donc Vous ne parlez pas C'est pas bon Parlez Ventez votre candidat Je trouve que Charles est un peu dérapé C'est tout C'est vous qui pensez C'est toi qui pensez Que j'ai dérapé Mais est-ce qu'en tant que camionnaire Je n'ai pas le droit De donner mon avis Sur la politique Toi qui Non je n'ai pas le droit Attends Toi tu as le droit De donner ton avis Moi pas Tu as le droit De mettre tout Sur ta balise Moi je n'ai pas le droit On a le droit Mais on ne doit pas se fâcher On ne doit pas se fâcher Attends qui est fâchée maman En fait Tu n'as pas le droit Tu n'as pas le droit Tu n'as pas le droit De dire qu'il y a 800 personnes Allez ciao Bonne soirée à toi Bisous Bisous Il pleut chez moi S'il vous plaît Il pleut chez moi Et là je pense Que je vais arrêter De dire Parce que je n'écoute plus rien Il est en train de pleuvoir Et ça fait beaucoup Je ne suis pas sous la dalle Donc Je vais prendre J'ai envie de prendre Un autre cabraliste Si je vois la photo de profil Cabraliste Si je vois la photo de profil cabral Je prends Parce que j'aime bien ça Je prends qui ? Je prends qui rapidement S'il vous plaît Là il va Il va Non en fait c'est ça La jeunesse camerounais Ils sont en train d'aller En fait les gars vaugent au gré des vents Dès que quelqu'un parle bien On est derrière lui On adulte Dès qu'il perd On l'abandonne Il devient comme Kawala Voilà Kawala Personne ne parle plus d'elle Pourtant quand elle chauffait là Tout le monde était derrière elle Tout le monde criait Non mais franchement Le RDPC C'est la magie Ils sont trop forts Je veux parler Steve Qui veut parler là ? Yannick Yomen Mais tu n'as pas envoyé ta demande Yannick Yomen Ouah cette pluie Cette pluie Cette pluie Ça jeune Ça jeune Ça jeune Yannick Yomen Je ne vois pas ta demande Ah oui c'est bon Yannick Yomen Vas-y Yannick Yomen Ta demande Yannick Yomen Ta demande Aucune réponse Yannick Yomen Ta demande Yannick Yomen Ta demande Qui d'autre ? Omel Omel Viens intervenir Viens vendre ton candidat ici Impossible Bertine 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 c'est bon Je t'ai pris Reponds alors Allô ? Oui allô Bonsoir Bertine Oui Bonsoir Bonsoir Steve Ça c'est une première pour moi aujourd'hui D'intervenir dans une vidéo Sur un direct sur Facebook Mais vraiment Là j'avais vraiment envie d'intervenir Tu vas faire avec le noir Parce que j'ai pas trop envie aussi Comme voix Parce que je suis pas une personne Qui m'expose sur internet D'accord Moi en première Moi je te suivais D'abord je suivais tes vidéos Parce que j'aimais bien ce que tu faisais J'aime ton humour J'ai vu tes vidéos Et tout Quand tu es parti au nord Quand tu as fait les vidéos Sur les soldats J'ai aimé aussi Quand tu faisais tes vidéos Pour remettre les pimentières Sur les rails Tout ça était bien Mais là ce que tu as En train de faire là Est totalement déstabilisant Tu ne peux pas faire une vidéo Comme celle que tu es en train de faire là Juste 7 jours avant les élections Pour déstabiliser la jeunesse Parce qu'avec ce que tu es en train de faire là Je vais te dire Steve Tu es du RDPC Tu dis vos candidats Vos candidats Au président de la République Au président de la République Au président de la République Donc je dis que j'ai écrit Pour la démarche Je dis que j'ai écrit Nous sommes à 7 jours On attend aussi ta vidéo Pour nous donner la réponse Pour nous donner la réponse du pourquoi il n'est pas dans ton ticket, parce que je sais qu'il ne s'est pas dans ton ticket. Ne t'inquiète pas, j'ai écrit et je vous ai dit, à la veille des élections, je vais vous dire que voilà ce que le NDP s'est m'a dit. Voilà, voilà, voilà. La veille des élections, tu vas attendre le samedi quand les gens se sont là, décidés pour nous dire. Parce que là, je t'ai dit ce que tu fais là. Tu es un humoriste. Tu as dit à la fille là tout à l'heure que tu n'es pas humoriste. Tu es humoriste. Parce que tu as décidé que tu devais faire comprendre, en fait, faire savoir au peuple ou bien faire passer par l'humour ce qu'on arrive à faire passer par les paroles. Tu n'es pas journaliste, Steve. Tu as été, tu as fait un peu de la musique, on t'a vu, ça n'a pas marché, parce que tu n'es même pas d'abord bon chanteur. Après, maintenant, tu as décidé de faire l'humour, on t'a suivi, tu as fait l'humour, c'est bien, mais tu n'es pas journaliste. Tu es qui pour dire que tu vas interviver les candidats? On te suit. Tu as eu un peu de popularité, mais ne te prends pas la tête, mon père. Moi, personnellement, je ne suis derrière aucun candidat. Mais s'il faut aller voter, je sais qui je vais choisir. C'est inadmissible que sept jours avant les élections, tu viennes déstabiliser la jeunesse camerounaise, tu veux déstabiliser les gens, tu veux mettre le doute dans la tête des électeurs. Moi, j'ai regardé, par exemple, moi j'ai regardé le programme de Cabral, moi j'étais à un meeting de Cabral, il était dans la ville dans laquelle je suis, j'étais à son meeting, je ne le connaissais pas avant, j'ai entendu parler de lui. Je suis partie à son meeting parce que je voulais savoir ce qu'il disait. J'ai été séduite par ce qu'il disait, pas par son éloquence, non, par sa proposition de campagne, par ce qu'il proposait au peuple. Après, je suis allée sur Internet, j'ai fait la recherche sur Campto, j'ai vu son programme, j'ai été également séduite. Aujourd'hui, la jeunesse camerounaise veut le changement. Que ce soit par Campto, que ce soit par Cabral, nous voulons le changement. Et ce que tu fais là, c'est la déstabilisation, tu veux faire en sorte que le peuple suive un candidat au détriment de l'autre. Si demain ou dans deux jours, Campto vient dans ton direct, cela signifie que il aura plus de popularité, parce que tu es quand même suivi par une partie de la jeunesse. Mais tu aurais pu attendre, parce que toi, tu es quitté, d'abord tu es parti à Dubaï, mon cher, tu viens, tu rentres de Dubaï, et quand tu reviens de Dubaï, quelques jours, sept jours avant les élections, ou huit jours, tu fais une vidéo, comme quoi Cabral t'a refusé. Mon ami, c'est un candidat à la présidentielle, il doit battre la campagne, il ne doit pas arrêter sa campagne pour venir dans tes trois minutes de direct de Facebook. Tu as à peine 47 000 personnes qui regardent tes vidéos sur YouTube. Tu n'as pas plus que ça. Tu as une centaine de milliers d'abonnés dans ta page. Mon ami, tu n'es pas... Il y a les Camerounais qui ont plus de 200, 400 000 abonnés sur leur page Facebook qui ne se prennent pas la tête comme toi. Tu es un jeune, on te suit, papa, mais tu n'es pas ce que tu penses que tu es là. Pour le moment, là, tu n'es rien. Prends ton ascension doucement, tu montes, mais ne viens pas déstabiliser la tête des Camerounais, parce que c'est ce que tu es en train de vouloir faire. Tu veux déstabiliser la tête de la jeunesse des Camerounais, parce que tu dis vos candidats. Toi, ton candidat, c'est qui? Tu es du RDP, c'est mon frère. On sait ça. Tu as fini par aller? Oui, j'ai fini. Je fais stop. Tu sais pourquoi j'ai pris la peine de t'écouter, maman? Non, 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 s'il te plaît. Tu sais pourquoi j'ai pris la peine de t'écouter? Oui, pourquoi? D'abord, parce que je suis respectueux, premièrement. D'abord, parce que je suis respectueux. Deuxièmement, parce que ce que tu dis a un sens. Ça a un sens parce que tu es cabraliste et tu supportes ton candidat. Ça, je ne peux pas... Je ne suis pas cabraliste. Même si tu faisais ça quand même tôt, j'allais faire la même chose. Ça saute à l'oeil. Ça saute à l'oeil, maman. Je ne suis pas cabraliste. Je suis du changement. Ce que je veux, c'est le changement. Maintenant, quand tu viens de dire que je suis du RDP, c'est moi, je te dis que tu es cabraliste, tu dis non. Maintenant, toi, tu viens de dire du RDP, je te dis non. Ça saute aux yeux que tu es du RDP. Ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Que je suis du RDP. Oui. Tu devais d'abord commencer par le candidat sortant. Ce n'est pas lui que tu devais commencer à faire les vidéos. Pourquoi depuis là, tu ne cites pas son nom ? Hein ? Pourquoi ? Je devais commencer par le candidat sortant. C'est lui-même que tu devais faire le... C'est avec lui que tu devais faire le direct, mon frère. C'est d'abord lui le premier qui devait être invité en ton émission. Tu prends les camionnets pour les fous. Elia, maman, tu as entendu ce monsieur-là quelque part, même à la télé, faire un direct avec quelqu'un. J'ai envoyé la demande et j'espère qu'ils vont accepter. Et s'ils acceptent... Tu espères parce que tu sais que c'est Dieu. Mais les autres sont quoi ? Ils sont tes chiffons, n'est-ce pas ? Comme parce que tu sais que lui, c'est Dieu. Tu espères. Non, non, pardon. Parce que lui, c'est Dieu. Les autres sont tes chiffons. C'est quand même mon direct. De la même manière que tu le respectes, de la même manière que tu le respectes, respecte des autres candidats aussi comme ça. Moi, je dis, je suis contre le doute que tu veux s'aimer. Que tu le veux ou pas, je vais te le dire. Tu veux s'aimer le doute dans la tête des jeunes Camerounais cette fois avant les élections. Tu as envie de s'aimer le doute dans la tête des Camerounais et tu vas rater. Tu n'as pas réussi. D'accord, d'accord. C'est terminé ou bien tu as encore quelque chose à dire ? Si je continue, on va arriver jusqu'à demain. Non, si tu veux, tu m'occupe. Non, non. C'est mon direct et je laisse les gens parler. C'est ça en fait. C'est ça en fait la liberté d'expression. En fait, moi, j'ai une partie de ce que j'avais fait. Je peux bien t'arrêter, mais je te laisse parler. Vas-y, parle. Non, non, non. Moi, je veux m'arrêter là parce que je ne suis pas la seule qui veut te parler. Donc, je peux m'arrêter là. Ok, merci, maman. Merci. Une autre personne. 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 Je cherche les cabralistes sur tout. J'ai pris un monsieur ou ses écolors. J'étais pris. Maintenant, en parlant de sémer le doute. C'est vous qui avez dit que moi, je n'ai pas d'importance, je n'ai pas d'influence. Maintenant, je vais donner mon point de vue sur ma page pour dire que je vais sémer le doute. Non, je ne sais pas, aucun doute. Je vais dire juste la vérité. Et parfois, ils sont en train de dire la vérité à la GVS. Parce qu'arrêtons de faire du suivissement moutonnier. Arrêtons de suivre les gens parce qu'ils parlent bien. Franchement, vous voulez que je me mette là à parler du RVPC ? Vous dites quoi ? Vous dites quoi du RVPC ? Franchement, vous dites quoi qu'on ne sait pas déjà ? Bonsoir-José, il est bien au col. Ouais, salut, salut, Steve. Ouais, parle un peu, s'il te plaît. Ouais, salut. Tu m'entends bien ? Ouais. Ouais, bon. Je voulais te dire que je suis tes vidéos très souvent. Je suis quelqu'un de très talentueux. Ça, il faut te le dire. Mais bon, moi, je t'aurais conseillé de ne pas trop parler de politique. Parce que ça divise beaucoup. Chacun a la vision du Cameroun et tout. Donc, ça divise énormément. Donc, bon. Tu aurais... Cabral n'a pas accepté. Bon, c'était pas possible. Il fallait passer à autre chose. Tu avais l'intention d'interviewer Camto. Je pense qu'il fallait le faire. Sans forcément t'apesanter sur la question. Parler des gens avec qui tu as causé. Des gens de Cabral. Qui n'aiment pas les Babiliqués. Ou quoi que ce soit. Tu sais, il y a beaucoup... Tu sais, pendant les élections, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de camps, tu vois. Attends un peu. Sans t'écouter. Non, attends, je... Est-ce que tu m'écoutes ? Oui. Je dis sans t'écouter. Ouais, je t'entends bien, je t'entends bien. Oui, sans t'écouter. Si j'ai décidé de faire cette petite mise au point ce soir, c'est parce que j'ai eu une discussion avec les gens de mon groupe. Et ils m'ont demandé pourquoi est-ce que les gens de Cabral ont sorti ce poste que j'ai fait il y a quelque temps sur ma page. Et il fallait que je dise aux gens. Il fallait que je dise aux gens que ce n'est pas aujourd'hui que je ne supporte pas Cabral. Et je suis un Camerounais qui a le droit de donner son avis. Voilà. Donc c'est pour mes fans que je le faisais. Maintenant, s'il y a des gens qui se sentent vexés par cela, vraiment, ce n'est pas mon problème. Maintenant, vas-y, parle. Tu es un cabraliste précis d'abord. Non, mais... Tu dis, pardon ? Si tu es cabraliste, précise déjà que tu es cabraliste avant de continuer. Non, non. Avant de continuer, ce que je vais te dire, c'est que je suis d'abord pour mon pays. On est notre pays dans une situation catastrophique actuellement. On n'a pas d'infrastructure. On est au XXIe siècle. On vit comme des individus qui sont encore au XIXe, XVIIIe siècle. Et on a un individu qui est là depuis plus de 36 ans. Et les gens veulent nous imposer encore 7 ans. On n'en peut plus. Tu sais, on n'en peut vraiment plus. On n'en peut plus. Que ce soit Camteau, que ce soit Cabral, le plus important, c'est qu'il y ait un peu un changement un peu de mentalité. Il est hors de question que les élections arrivent. C'est le riz et les boîtes de sardines et les pains qu'on distribue aux gens. Quelqu'un vend comme ça l'avenir de ses enfants, son propre avenir, vit dans la misère. Et je ne sais pas, ce n'est pas possible. On ne peut plus admettre ça. Moi, j'ai essayé de voir les programmes des deux. Moi, je te dis, je préfère, je préfère Cabralibi. Je préfère Cabralibi. Mais s'il y a une coalition, s'ils se mettent d'accord sur une coalition et Cabralibi, par exemple, nous dit, ok, votons pour Camteau. Moi, je suis prenant. Ou bien Camteau dit, votons pour Cabral, je suis prenant. Mais moi, j'ai l'intention de mettre en bulletin Cabralibi. Parce que si tout le monde dit, ok, bon, Cabralibi n'a aucune chance, je ne sais pas. Comment quelqu'un ne peut avoir aucune chance si vous ne lui donnez pas sa chance ? On nous parle qu'il n'a rien réalisé encore. Je pense que c'est un argument assez vide. Chacun a eu l'opportunité de lire son programme, d'avoir accès à ses interviews et l'écouter par rapport à sa vision pour le Cameroun. Et chacun a le droit de décider pour qui. Non, moi, je n'ai pas dit que tu n'as pas le droit de ne pas être pour Cabral. Tu as ton opinion politique, tu as ta vision pour le Cameroun, différente des autres. Sauf que, parler de lui en mal, quand tu sais qu'une bonne partie de tes fans sont des jeunes, et chacun a son camp, il y a des édipésistes, des gens du SIF, des cabralistes et tout, le mieux, c'est d'éviter de diviser, quoi. Les gens te suivent pour ton amour, pour le Cameroun, pour ton talent et tout. Je crois que, tout en donnant ton avis, il faut donner ton avis, mais sans essayer de trop diviser. Quand tu parles que tu as téléphoné avec quelqu'un de Cabral, il t'a dit qu'il n'aime pas les Babiliqués, des trucs comme ça, je pense que ce n'est vraiment pas bon. S'il n'a pas pu actuellement, actuellement il est dans l'ouest, il est en tournant en ouest actuellement. Et voilà. Donc, il ne peut pas. Pour l'instant, il ne peut pas. Ecoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Cette mentalité que nous les Camerounais avons de toujours cacher la vérité, ce n'est pas bon, moi je ne suis pas comme ça. Si on m'avait dit la même chose... Non, c'est quoi la vérité, c'est quoi la vérité ? Écoute-moi bien, si quelqu'un m'appelle maintenant, il me dit, dans l'équipe de Camtou, il y a quelqu'un qui a dit ceci, il y a quelqu'un qui a dit cela, Camtou a fait ceci. Non mais, monsieur Steve, c'est l'équipe... C'est la même chose. Non mais, attends, il ne s'agit pas... Écoute, il ne s'agit pas d'une idéologie politique que si un individu... Il y a tellement... Cabralibé a plus de 200 000, 300 000 abonnés sur Facebook. Si chacun, si un individu tribaliste vient écrire son commentaire, ce n'est pas l'idéologie de Cabralibé, l'idéologie qui représente... On ne peut pas gérer tout le monde. C'est l'idéologie qui est le plus important. Si quelqu'un pour idéologie, le tribalisme, là, ok, on peut dire que celui-là, franchement, on n'a pas besoin de lui pour le Cameroun. Mais si un individu vient, il écrit son commentaire, ou bien il te fait... Ce n'est pas... Tu vas même partir sur le... Moi, je suis déjà parti sur la page Facebook des RDP-istes. On va te dire là-bas que, bon, Camto, c'est pour les Bamiléke, celui-là, c'est pour ceci. J'ai à lui un commentaire, Equinox, c'est pour les Bamiléke, des trucs comme ça. Tu vois que, bon, c'est un peu ça. Là-bas, c'est le... Il ne faut pas généraliser. Le RDP, c'est l'école de fabrication du Manson. Il dit, le RDP, c'est l'école de fabrication du Manson. Même quand c'est noir, on va toujours vous dire que c'est blanc. Quand c'est blanc, on va vous dire que c'est violet. Et tout le monde voit que c'est blanc, mais on va vous dire que c'est violet. Donc, par exemple, il faut laisser ceux-là. On sait bien, c'est qu'il y a à faire. Là-bas, on sait ce qu'il y a à faire. Donc, tout ce qu'il y a à faire maintenant, c'est de pouvoir gagner. Et pour gagner, qu'est-ce qu'il faut ? Une coalition. Est-ce qu'on peut la faire ? Il faut une coalition. On ne refuse pas. On ne refuse pas. On ne refuse pas. On ne refuse pas. C'est un peu ça. Donc, il faut éviter juste la division. Et toi, tu es un jeune Camerounais et il y a un grand nombre de personnes qui ont des visions différentes. Bon, le plus important, c'est de ne pas éviter de diviser, quoi. Parce que moi, je supporte Cabral. Je trouve qu'il est dynamique. C'est quelqu'un de très intelligent pour sortir. Très, très, très intelligent. Tu vois, quand tu me dis que tu supportes Cabral, c'est normal. Moi, je t'encourage à le supporter. Tu sais pourquoi tu le supportes. Non, non, tu ne m'encourages pas. Tu ne m'encourages pas. Tu ne m'encourages pas. Ne m'interdis pas de ne pas le supporter. Non, non, non. Il ne s'agit pas. Non, non, non. Si toi, tu me dis, non, si tu me dis aujourd'hui que tu supportes même Paul Biard, il n'y a pas de problème. Le plus important, le plus, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est qu'il ne faut pas dénigrer une autre personne parce que, soi-disant, on t'a refusé l'interview. Parce que c'est pour ça qu'il y a ces directives. Parce que tu as reçu beaucoup de commentaires négatifs. Parce que ce que tu dis que tu avais possé, que tu n'es pas forcément pour Cabral, tout le monde le savait déjà. Tout le monde le savait déjà. Mais sauf que quelques jours avant les élections, tu sauras un truc comme ça. Bon, les gens s'inquiètent vraiment pour le Cameroun. Donc, il ne faut pas venir. Ce n'est pas bon. Non, il doit pas s'inquiéter. Tout le monde savait déjà ça. Tout les gens qui me suivent, les gens qui me suivent doivent le savoir. Et je le répète, je le répète pour que ça reste dans les oreilles de tout le monde. Les gens qui me suivent doivent le savoir. S'il y a un candidat que je ne soutiens pas, c'est M. Cabral Lili. Les gens qui me soutiennent doivent le savoir. Ils ne sont pas obligés de partager ça. Mais je le dis, s'il y a un candidat que je ne soutiens pas, c'est lui. Parce que j'ai déjà... Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je soutiens Cabral Lili. J'estime que 65% de la population camerounaise est jeune. On a besoin de quelqu'un qui vit dans le 21e siècle, qui connaît les réalités du 21e siècle et qui est prêt au défi du 21e siècle. Il a présenté son idéologie, son programme politique et sa vision pour le Cameroun. C'est à chacun de voir s'il est pour le passé ou il est pour le présent ou l'avenir des enfants. On ne peut plus continuer comme ça. Par contre, moi, j'estime que Camto est un super bon candidat. Il fait actuellement une très bonne campagne. Il a un programme en béton. Et pareil pour Cabral Lili, un programme en béton. Ces deux-là sont vraiment... S'ils se mettent ensemble, vraiment, le Cameroun est en haut. Mais moi, je parle de... Moi, mon cas, c'est la préférence. Il s'agit de préférence. Et toi aussi, tu as tes préférences. Il n'y a pas de problème. Moi, je te félicite pour le travail que tu fais. Mais évite de diviser. Si ces deux-là s'associent, comme tu as dit, et peut-être même un troisième, non, mais franchement, je serais prêt à le soutenir parce qu'ils auront au moins compris que le plus important, ce n'est pas lui, mais c'est le Cameroun. C'est le peuple camerounais. Sur ce, j'étais sûr d'être une très bonne femme. Je prends une dernière personne. OK. Merci, merci beaucoup. Ciao. Je prends une dernière personne. Pardon, ceux qui m'insultent à la quitter de mon direct. Pardon. Non, c'est mon direct. Mon direct avec mes fans. Mes fans, ce sont ceux qui ne veulent pas être président du Cameroun. Donc, moi, je dis mes choses avec mes fans. Ceux qui ne m'aiment pas, pardon, pas à thé. Pas à thé. Jacob Franklin, je te prends. Ceux qui ne m'aiment pas, pardon, pas à thé. Moi, je parle mes choses avec mes fans. Je veux intervenir. Je vais te prendre, Mance. Je vais te prendre. Hé, Mance, envoie ta demande. Je vais te prendre. Voilà. On est devenu m'insulter. Envoyer ton man au direct. Bonsoir. Bonsoir, Steve. Comment tu vas, toi, Mance ? Yeah, bonsoir, Steve. Oui, t'entends, bonsoir. Vas-y, parle. Comment vas-tu ? Super, super. Vas-y. Éloigne d'abord ton récepteur, là. Il y a des gens qui suivent le direct à côté de toi. Demande-le. Ok, justement, c'est bon, maintenant. Ouais, vas-y, parle. Voilà. En réalité, je vais d'abord te féliciter pour le boulot que tu fais. Moi, j'écoute beaucoup d'avis. J'écoute les gens, ça et là, Cabral, ceci, Cabral, cela, Cam, tout ça. Moi, je suis bassin. Mais, Cabral, je vais te rejoindre dans ta posture parce que Cabral, ce n'est pas le candidat qu'il faut pour le Cameroun. Je vais m'expliquer. On a besoin d'un candidat au Cameroun qui est réaliste. Cabral est jeune et déjà, une petite précision, la jeunesse, ce n'est pas un argument de campagne. Il faut qu'on soit clair là-dessus. La jeunesse, ce n'est pas un argument de campagne. On a besoin de quelqu'un qui a eu une certaine expérience et qui sait faire quelque chose. Tu peux conduire le Cameroun quelque part. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas, je ne l'ai beau, les belles paroles, voilà, voilà. Deuxièmement, Cabral, c'est un gars, Cabral n'a pas de parti politique. Et si demain, Cabral devient président de la République, il se fera manipuler par tout le monde parce qu'il n'a pas justement cette capacité de décision. Je ne crois pas, je ne vois pas Cabral comme ça. Et puis même, j'ai été à l'UVC Yaronne2 avec Cabral. Alors, c'est que l'ancien directeur de l'INAM. Allô? 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 Il est parti? Il est parti ou pas? Bon, je crois qu'il est parti. On va prendre une autre personne. Je crois qu'il est parti. Ta connexion peut-être... Personne. Monsieur Jacob. Je crois qu'il y a une autre personne qui veut participer. C'était qu'il a... C'était qu'il a... Parce que j'aime écouter. J'aime écouter les gens. J'aimerais que quelqu'un réussisse à... A me dire que voilà Steve, le chemin que tu as choisi n'est pas bon. Reviens. Reviens. Et qu'on me dise pourquoi est-ce que je dois revenir. Parce que jusqu'à présent, rien. Vous là, vous ne m'inspirez rien. J'aime trop mon pays pour confier mon pays aux gens qui ne m'inspirent rien. Mars, j'essaie de te prendre, Max. Mais je ne vois pas ta demande. Max, j'essaie de te prendre. J'essaie de te prendre. Christian Goumessi, je te prends. Votre propos sera élu. Mais je suis sûr que s'il y a une coalition, il ne sera pas élu. Ça, je vous le dis. S'il y a une réelle coalition, il n'aura pas de chance d'être élu. Messieurs Ndoumessi, j'ai été pris. Béan Noël. Ciao beaucoup. Bonsoir, Christian. Bonsoir, mon frère. Allô. Allô, tu m'entends? Bien, bien. Ah, d'accord. Voilà, OK. Je viens de suivre ce que tu viens de dire. Et j'aimerais te dire que c'est ton choix. Tu as fait un choix, tu as choisi de parler de Cabral-Louis de cette façon. Mais ce qui est bizarre dans ce que tu dis, c'est... En fait, ce n'est pas ce qui est bizarre dans ce que tu dis. Ce qui est bizarre dans ce que tu fais, de ce qui vient provoquer ce direct, c'est que ça se produit juste après qu'il ait soi-disant dit qu'il ne te connaissait pas. Bon, reste à savoir s'il a vraiment dit cela. Cabral-Louis dit qu'il ne te connaît pas, alors que tu t'es servi de ces vidéos dans tes ex directs. Ça, c'est une question. Je me demande si tu t'es juste limité à ce qu'on t'a dit ou bien si tu as cherché à savoir si c'est vraiment venu de lui. Parce que les gens autour de lui, ce n'est pas lui. Je vous écoute, allez-vous. Tu me comprends? OK, d'accord. Donc déjà, je voudrais souligner cela. Ensuite, il y a le fait que tu ne le supportes pas. Tu as pris ta position il y a longtemps. Ça ne me gêne pas parce que je sais, j'ai toujours su que tu ne le supportais pas. C'est ta position à toi, c'est ton choix. Nous sommes en pleine compagnie. Que sans la coalition, nous ne pouvons pas gagner. C'est également ta pensée. Je le pense aussi. C'est la tienne. Trabray Libi, sans te mentir, moi, je le supporte. Je le supporte. Parce que comme le gars précédent, je l'ai écouté. J'ai lu quelques lignes de son programme. Et franchement, comparé aux autres candidats, je trouve le sien assez réaliste. Du fait qu'il n'est pas peut-être de... Comment est-ce qu'on appelle ça? D'expérience, de... Enfin, je ne sais pas, mais il faut donner la chance à tout le monde. Nous sommes dans le Nden depuis un certain temps. Nous sommes dans le Nden depuis des années. Attendez, je vous pose une question. Oui, vas-y. Est-ce que notre pays est au stade où il faut donner la chance à quelqu'un? Il faut juste donner la chance à quelqu'un. Attendez, attendez. Si quelqu'un estime pouvoir gouverner le Cameroun, vous ne savez pas qui il est. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de casserole derrière lui que vous allez dire qu'il ne peut pas le faire. Non, non, non. Ce n'est pas une raison non plus. Mais disons plus qu'il faut donner la chance. Non, ne disons pas qu'il faut donner la chance. Pardon. Disons, donc, on doit dire quoi? Corrige-moi donc. Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'on doit choisir en étant lucide. Qu'on ne s'arrête pas à donner la chance. C'est trop bas à donner la chance. Steve, la solution, quand on est lucide, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut regarder chez un candidat quand on est lucide? Voilà. Qu'on ne partait pas voter juste par qui la trameuvent, premièrement. Parce qu'il y a beaucoup qui partaient voter juste par qui la trameuvent. Ça, déjà, c'est... Ok, un, vas-y. Et d'abord, ça, c'est suffisant. C'est d'abord suffisant. Maintenant, pour continuer, qu'on ne parte pas voter quelqu'un. Écoute bien. Qu'on ne parte pas voter quelqu'un. Oui, je te suis, je te suis. Qu'il n'a pas d'antécédent dans la gestion de la chose publique ou privée. Il n'a pas d'antécédent. On ne sait pas comment il gère. Ce n'est pas un pays qu'on doit gérer à t'attendre, mon frère. Ce n'est pas le PMU, c'est mon frère. Donc, à moi, on n'est pas le PMU, c'est... Il ne va pas arriver là-bas et commencer à gérer. Et qu'on se dise, ah, donc, c'est comme ça qu'il pouvait gérer. Oh, machin. Non, pardon. Pardon. Dis-moi, sur quoi se base-t-on des entreprises, enfin, des business angels pour investir sur des start-up, par exemple? Tu dis? Sur quoi se base-t-on des investisseurs pour investir sur un projet, un projet d'un jeune start-up? Toi, dis-moi. On se base sur son business plan, par exemple. On se base sur son business plan. Je vais vous poser une question, je vais vous poser une question qui est sème. Pour qu'on ne continue pas. Oui, vas-y. Est-ce que vous croyez que le Cameroun est une start-up? Le Cameroun n'est pas une start-up. Je prends juste le référent. Pourquoi? Parce que les gens font confiance à des personnes. Ça, c'est les autres référents. Et on fait cette confiance-là parce qu'ils sont capables de le faire. Vous n'allez pas me dire que... Parce que quelqu'un n'a pas d'antécédent dans le passé, vous allez dire, vous ne pouvez pas voter pour lui. Non. Il y a des gens qui ont fait mieux. Sans avoir de l'arrière. Je peux pas l'inciter. Mais il y a des personnes qui l'ont fait. Allez-y, c'était un. Il y a des personnes qui l'ont fait. Allez-y, c'était un. C'était un. Je peux chercher. Je peux chercher. Je peux chercher et revenir. Mais je suis sûr que sur cette terre, il y en a. Quelqu'un qui a quitté d'étudiant à présent dans le public, c'était un. Franchement. J'aime trop mon pays. Non, non, Steve. Non, voilà. On n'a pas quitté d'étudiant à être un candidat. Attends un peu, attends. Faut pas écouter ce que les gens disent que RDPC, MRC, tous les clichés qu'on met sur moi. Moi, que tu vois en face de toi, là. Tu me connais très bien. Tu as regardé tout ce que je fais. Gars, j'aime trop ce pays. Pour le confier. Pour le confier à quelqu'un juste parce qu'il a 3 9 ans. À quelqu'un qui n'a jamais rien fait. Je n'ai jamais rien fait de lui. Je vais confier. C'est un peu comme si tu rentrais une fille. C'est un peu comme une fille qui ragote un gars le premier, soit il qui touche avec lui. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. OK. Tu es en train de dire aux millions de Camerounais qui suivent Kabbali qui se trompent. C'est ça ? Non. Je suis en train de dire que moi, je ne suis pas Kabbali, point. Et j'ai donné les raisons pour lesquelles je ne les suis pas. Je ne demande pas aux gens de partager mon avis. Mais j'ouvre juste les yeux de ceux qui me suivent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui m'appellent après pour me dire « Steve, machin, machin. » Moi, on reste éclairé. On a un groupe. Et si tu veux, je te mets dans le groupe. On est plus de 5 ans dans le groupe, s'il te plaît. Et tous les jours, on débat. Et on débat de façon cordiale. Chacun a son point de vue. Chacun supporte ce qu'il veut. Mais je dis aux gens, vraiment, si on doit confier notre pays à quelqu'un, ne confie pas notre pays à quelqu'un. Je n'ai jamais été à un meeting de Kabbali, vraiment. Et ça, je ne m'en excuse. Mais dès la base, depuis qu'il a commencé avec l'histoire politique. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Depuis qu'il a commencé avec la politique, moi, j'ai dit que, pardon, attends. Ne commence même pas les députations, ne commence pas là. Tu auras de l'avenir. Prends ton temps. Mais te lancer directement là. C'est trop gros. C'est trop gros pour toi. Tu ne peux pas se tuer. Ça, ce n'est pas bon. Ne faites pas face au bout. Attends, je ne suis pas dans les députations. Ça, de suite, il y a du monde qui va être le monde. Ça, de suite, il y a du monde qui va être le monde. Nous ne m'encourageons rien, Steve. C'est une question de croyance. Nous croyons en lui. Nous pensons qu'il peut changer les choses. Est-ce que nous nous trompons dans notre choix ? C'est ce que je te demande. Tu te trouves qu'on nous trompe ? Tara, moi, je pense que Kabbali peut changer les choses. Moi, je pense que Mohskam peut changer les choses. Moi, je pense que tout le monde peut changer les choses. Mais... Moi, également, mais ne te... Comment dire ça ? Ne te focalise pas sur lui. Pourquoi est-ce que tu te focalises sur lui ? Tu te focalises sur lui. Je veux dire, si Kabbali était le seul opposant, si Kabbali, je le répète, si Kabbali était le seul opposant face à Bolivia, je te jure, au nom de Dieu, même avec tout ce que je viens de dire là, j'allais voter pour lui. Parce que tout le monde a besoin de changement. Ça rejoint la coalition. Ça rejoint la coalition. Tu trouves qu'on a besoin de changement. Tu veux voter utile. Je comprends que tu veux voter utile, n'est-ce pas ? Tu ne veux pas que ta voix soit perdue. C'est normal. Tu es un Camerounais, tu es jeune, tu as des ambitions pour ton pays. Ce n'est que normal. C'est ton choix que tu as fait. D'autres ont fait leur choix. Mais comme la dame l'a dit, un peu plus loin, il est quand même un peu, comment dire ça, bizarre de ta part de venir à moins sept jours, à presque sept jours des élections et venir parler comme ça aux millions de Camerounais qui croient en lui. Que penses-tu que tu es en train de faire sérieusement ? Tu es en train de dire aux Camerounais qu'en fait, ils font un mauvais choix. C'est ce que je te demande. Est-ce que tu trouves que les Camerounais font un mauvais choix ? Je suis en train de dire à mes fans qu'il y a mieux que Cabral, qu'il faut choisir. Il y a mieux que Cabral. Mais je ne les demande même pas de choisir parce que je demande aux gens. C'est de motiver ces gens-là à faire une coalition parce que personne d'entre eux, la personne ne peut gagner. Et tant que seule personne ne peut gagner, et ça, c'est clair. Arrêtons de se cacher. Personne ne peut gagner. Regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux. Je ne peux dire ce truc. Je dis, s'il n'y a aucune coalition, franchement, s'il n'y a aucune coalition, je ne vais pas aller jeter mon bulletin comme ça pour rien. S'il n'y a aucune coalition, moi, je devais voter le RDP. S'il n'y a aucune coalition, moi, je devais voter le RDP. Pourquoi ? Parce que j'aurais compris que tout cela n'aime pas ce Cameroun parce qu'ils ne savaient que la seule solution pour changer les choses, c'est cette coalition-là. S'il n'y a aucune coalition, ça c'est à quoi décriber les gens qui ne se soucoupent pas de l'intérêt des Camerounais. Ils s'en foutent et perdent du monde. Chacun monte, ils descendent, chacun dépense, 5 millions. Ils n'ont même pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les RDP. Pourquoi ne pas fédérer tout cela et faire quelque chose de bon ? Franchement, s'il n'y a pas de coalition, moi, je vais dire à mes gens qu'ils allaient voter le RDP. Ils nous ont dit qu'ils n'ont rien à foutre de nous. Ils s'en foutent, ils partent en rangs du passé, comme d'habitude, ils vont perdre, et après ils vont se retrouver comme elle, comme Moumou, comme Tawala, comme tous les gens qui sont passés et qui ont été adulés. Vous connaissez Tawala qui a été plus adulé de Tawala. Vous connaissez Tawala ? Est-ce qu'elle a eu 1% ? Non, arrêtons ça. Essayons de perdre ce qui est bien. Franchement, arrêtons ça. Ok, ok, Steve. Actuellement, ce que je veux te dire, c'est quoi ? C'est que j'ai lancé ma demande, j'ai cherché à répondre à ton direct parce que, franchement, en pleine campagne électorale et en moins de quelques jours, il n'est pas bien vu pour ta personnalité, pour les gens qui te suivent. En fait, moi, c'est mon avis. Pour les gens qui te suivent, de parler comme ça d'un candidat qui dit être de l'opposition et qui a une proposition pour les Camerounais. Il y en a plusieurs, c'est vrai. Si tu l'avais fait sur Camto, j'aurais également fait la même demande. J'aurais parlé de Camto, d'Oshi, d'Akéremouna, de toutes ces personnes si tu avais pris une position comme celle-là. Nous sommes d'accord. Je suis d'accord avec toi que tu fais la coalition. C'est la coalition qui peut résoudre le problème des Camerounais et qui prouvera en fait que ces gens ont l'intérêt du Cameroun. Mais nous ne sommes pas dieux pour savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils se disent ou bien ce qu'ils ont entrepris pour que cette coalition-là puisse marcher. Nous ne sommes pas dieux. Des gens ont proposé, ont eu des propositions à faire des solutions. Je ne sais pas où c'est passé, mais je sais que des gens ont proposé. Maintenant, s'ils ne sont pas tombés d'accord, libres à chacun, nous ne savons pas qui est l'instrument, comment on appelle ça ? Je ne vais pas me servir d'un mot qui me semble un peu bizarre. Nous ne savons pas qui est-ce qui, comment dire ça, empêche que cette coalition se fasse parce que nous voyons la scène politique, nous voyons des gens qui ont des idées. Je pense qu'ils ne sont pas seulement là pour chercher à traguer la population, à chercher à avoir des voix. Nous essayons de croire en eux aussi. Il y a Camto, il y a énormément de candidats, il y a huit autres candidats. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'unissent pas ? Dieu se le sait. Mais tout ce que je sais, c'est que parmi eux, il y a des moutons et il y a des loups. Donc, libre à celui-là de croire en celui qu'il veut et de pouvoir y aller voter sans pourtant que ton intervention puisse le détourner ou faire un truc à moins de quelques jours des élections, mon frère. S'il te plaît, tu fais du bon travail. Je t'encourage dans ce que tu fais énormément et continue comme ça, sauf dans ce que tu viens de faire tout à l'heure. Attends, s'il te plaît, attends, s'il te plaît, attends, s'il te plaît. Est-ce que dans une vidéo de 3 minutes du peuple, est-ce que tu as déjà senti un manque de neutralité ? Non, jamais. Tu as remarqué que mes vidéos de 3 minutes du peuple sont toujours neutres, non ? Toujours neutres. Et elles seront toujours neutres. Mais quand je prends, quand je décide de dire que moi, si tu ne veux pas, personnellement, je donne mon avis. Je ne donne pas mon avis dans 3 minutes du peuple. Parce que dans 3 minutes du peuple, je ne peux pas donner mon avis. Là, je donne mon avis et franchement, il faut qu'on respecte aussi mon avis. Et franchement, que les cabralistes arrêtent d'insulter. Ce n'est pas bon. Parce que là, voilà la mentalité des gens qui veulent... Les cabralistes, arrêtez d'insulter, Steve, arrêtez d'insulter, Steve. Je vous jure que si je ne parle, écoutez bien, je vous jure que si je commence à insulter Paul Diaz sur ma page, rares sont les gens qui vont venir m'insulter. Parce que les gens du RDPC ne viennent pas insulter les gens. Ils viennent produire les gros mots. Et mieux vaut cela, si je n'ai pas insulté, par exemple, le Camto, rares sont les gens qui vont venir m'insulter. Mais la jeunesse camerounaise, en fait, la jeunesse cabraliste, c'est ça le truc. Va voir, sur 100 commentaires, il y a 90 insultes. Ce n'est pas bon. Pourquoi vous avez mis les pays avec ce genre de personnes ? Non, non, Steve, je t'arrête là. Je t'arrête. Non, Steve, je t'arrête. Steve, Steve, je t'arrête. C'est ce que tu as vu. D'autres voient autrement, Steve. Ton avis n'est pas le reflet exact de ce qui se passe dans le groupe de cabraliste. Ce n'est pas ça. C'est ton avis à toi et c'est ce que tu as vu. Ce n'est pas tout le monde qui le font. Ok, d'accord. Bonne soirée. Je vais vous couper le direct. Ok, au revoir. Au revoir. Voilà, toi, tu voulais intervenir. Axe, tu voulais intervenir. Voilà que je te prends. Après, je vais couper. Ceux qui veulent, ceux qui veulent continuer à discuter, voilà mon numéro que je mets. Moi, je mets mon numéro et tout le monde a mon numéro. Vous voulez me contacter ? Vous voulez me contacter ? Axe, un instant, s'il te plaît. Axe, un instant, s'il te plaît. Tu m'écoutes ou pas ? Allô, Steve. Oui, un instant, tu m'écoutes ou pas ? Je t'écoute, je t'écoute. Attends un instant, s'il te plaît. Voilà. Ceux qui veulent me contacter, moi, je n'ai pas de souci, je n'ai pas de souci. On va discuter, on va discuter. Maintenant, je t'écoute, pourquoi tu es dans le noir ? Allô, Steve, tu m'écoutes ? Je t'écoute, je t'écoute très bien, pourquoi tu es dans le noir ? Parce que je ne suis pas trop habitué au direct. Ça pose un problème ? Non, il n'y a pas de souci, vas-y alors. OK, Steve, avant d'argumenter sur quoi que ce soit, moi, j'aimerais te poser une question et j'aimerais que tu répondes honnêtement. Est-ce que Cabral a dit qu'il ne te connaissait pas ou est-ce qu'il a dit qu'il n'avait pas le temps ? OK, va bien écouter ma vidéo et tu vas comprendre ce que j'ai dit exactement. Bon, j'ai écouté, j'ai écouté la vidéo aussi. Je peux donc répéter ce que j'ai dit, non ? Oui, vas-y. Voilà, j'ai appelé Cabral. Cabral ne me connaît pas. J'ai donc raccroché et j'ai appelé M. O'Call parce que je ne pouvais pas rester causé longtemps avec Cabral comme il ne me connaît pas. J'ai donc dit, OK, il ne faut pas que je reste longtemps causé avec lui. J'ai appelé M. O'Call, j'ai dit, je m'appelle. Cabral est sûrement occupé, il est sûrement occupé, je comprends ça. Celui que vraiment, c'est moi qui viens d'appeler par rapport au direct du peuple. Je m'appelle Steve Fa. Il m'a dit qu'il ne connaît pas de Steve Fa. Il a dit 3 minutes du peuple. Il m'a dit qu'il ne connaît pas 3 minutes du peuple, qu'il connaît 7 minutes pour qu'on vienne de mon ami de Douala. Il a dit, mais comment ça, vous ne connaissez pas 3 minutes du peuple ? Il a dit, j'ai même fait une vidéo sur Cabral. Il m'a dit, non, il n'a jamais entendu parler. C'est exactement ça. OK. Parce que les Camerounais déforment tout ce que tu as dit. Parce que moi, effectivement, j'ai regardé cette vidéo hier et j'ai même publié sur Facebook à propos de cela où je te défendais. et je ne te défends pas parce que tu es Steve Fa, mais je défends ce que tu as effectivement dit. Les Camerounais disent qu'il a dit que non, il a occupé son programme présidentiel ou je ne sais pas moi quoi de campagne. Elle est très chargée. Effectivement, ça n'a rien à voir avec ça. Parce que dire que tu ne connais pas l'émission et dire que tu es occupé, c'est deux choses différentes. Donc, Cabral ne connaît pas l'émission et moi, je pense qu'il est de mauvaise foi. Avant de continuer, j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent maintenant que moi, je suis pour Camto. Et la raison pour laquelle je suis pour Camto, c'est parce qu'il est très pratique. Il y a une chose aussi que j'aimerais dire aux Camerounais. Les Camerounais se basent beaucoup sur les commentaires du bar, les commentaires des salons de coiffure, les commentaires des cafétérias pour faire leur opinion. Ils disent « Je vais voter Cabral, son programme politique m'a séduit. » Si tu poses la question à un cabri aujourd'hui, quel est, par exemple, un point sur le programme politique de Cabral ? Il ne peut pas te dire. Voilà ce qu'ils vont te dire. Il est jeune. Ça veut dire quoi, il est jeune ? On ne vote pas, ce n'est pas la jeunesse qui va diriger le pays. Et je pense que c'est l'expérience. Et ne confondons pas avec la force de l'expérience parce que moi, je ne vote pas pour la force de l'expérience. Moi, je trouve que 36 ans, c'est trop 36 ans, c'est du n'importe quoi. Le pays est en ruine, pas d'électricité, pas d'eau, poubelle partout, les routes ne vont pas. Donc, je ne voterai pas pour le RDPC, mais je ne voterai pas non plus pour Cabral. Pourquoi ? Parce que Cabral n'est pas un homme intègre, il n'a aucune moralité, ce n'est pas un homme éthique. Parce qu'il est inconcevable qu'un homme pareil, à son âge, qui veut diriger le Cameroun, soit chômeur. Et je trouve que c'est de la paresse. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Quand on traite Cabral de traître, de menteur, de malhonnête, de truand, d'imposteur, c'est avec raison. Donc, quand on... Parce que nous, on passe le temps à démentir les faits sur Camto. On dit que Camto a détourné 14 milliards. Camto s'est déjà exprimé sur la question de 14 milliards sur plusieurs plateaux de télévision. Et il y a des preuves sur Internet effectivement que Camto... Il a détourné ou pas ? Il n'a pas détourné. Je suis désolé, il n'a pas détourné. Camto, on lui a attribué un marché de, je crois, je ne sais pas, 14 millions hors taxes, je crois, 89 millions, toutes taxes comprises. Le document, il est là, il est clair à Brentrust. Le document, il est clair. Il n'y a pas de 14 milliards qui tiennent. Mais les gens continuent à s'appuyer. à six jours des élections, continuent à dire que Camto a détourné 14 milliards. Le budget du ministère de la Défense ou de la Justice n'était même pas de 14 milliards à cette époque-là. Deuxièmement, on attribue, on dit toujours que sa femme a fait partie du RDPC. On nous sort des photos des sosies des femmes qui ressemblent à Mme Camto pour dire que là, voilà. Et nous, on passe le temps à démentir. Et on dément. Et on dénonce cela. Et nous, on a des preuves. Mais on sait tout ce que Cabral est un traître. On sait ce qu'il a fait à l'université. Non, non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas venir et dire ça. Si tu as dit que tu es pro Camto, tu n'as pas le droit de dire qu'il est traître. Steve, je ne suis pas né pro Camto. OK ? Je ne suis pas né pro Camto. J'ai regardé les deux hommes. Je vais te dire une vérité. Moi, à l'époque, j'étais Cabral parce qu'on m'a dit un jeune et tout ça. J'étais Cabral. Pas de problème. C'est un jeune et tout ça. OK, maintenant, je vais chercher à savoir qui il est effectivement. Et je fais mes recherches et je m'aperçois que voilà le monsieur Cabral. Voilà qui il est. Moi, je ne vais pas voter une personne pareille parce qu'un voleur continuera de voler et un bordel continuera de border. Un point, c'est tout. Il ne changera pas. Il ne changera pas. Le Cameroun a des problèmes sérieux. Il se lève le matin et il parle de l'appel à la prière. Non mais, mon ami, l'appel à la prière, c'est depuis plus de 2000 ans et toi, c'est ton problème aujourd'hui. Je suis désolé. Ça, c'est un parusseux. Quand on lui pose, moi, j'ai suivi. Écoutez, moi, je ne me suis pas seulement levé et j'ai commencé à suivre Campeau. Non, je suis tous les candidats. Par exemple, vous allez me parler du SDF. Le SDF n'est pas un parti sérieux. Le SDF sera encore sérieux quand John Fondi partira de ce parti. Pourquoi ? Parce que John Fondi a vendu le Cameroun en 92. Je suis désolé. Il a été corrompu. Alors que John Fondi se lève aujourd'hui et qu'il soutient Joshua ou c'est Osi ou c'est Osi, moi, je dis non. Si John Fondi est derrière lui, alors c'est aussi un corrompu. Mais si John Fondi est chassé du SDF, peut-être que là, le SDF aura encore une certaine crédibilité. Donc, pour moi, le SDF n'est même pas partant. Ce qu'ils ont fait en 92, c'est ce qu'ils continuent de faire aujourd'hui. Ce sont tous des corrompus. Donc, c'est pour dire je suis pro-Kamto, je ne suis pas né pro-Kamto, j'étudie tout le monde. Maintenant, on parle de Cabral. Cabral passe son temps à parler, là, le verbe. Les Camerouns ont le verbe, ils sont là pour séduire. Et puis moi, je vais dire Cabral séduit les illettrés. Parce que Cabral parle un français, quand il se met à la télé, il dit idéologie, libéralisme, néocolonialisme, produit brut interne, tout ça. Les Camerouns, ils n'y comprennent rien, ils se mettent à l'eau soutenue parce qu'il a parlé en gros français. Cabral ne dit rien. Il ne dit rien à la fin. Cabral n'a jamais concrètement répondu à une question. Je suis désolé. Je suis, j'ai suivi sa tournée en Europe. Il n'a jamais été concret. Tu poses une question à Kamto, il te répond concrètement. Il dit pour les agriculteurs, il y aura un sémentier. Allô ? Je te permets de vendre ton candidat, je ne te permets pas de dénigrer un autre candidat. La seule personne qui a le monopole du dénigrement ici, c'est moi parce que j'assume mes propos. Je ne vais pas les résumer. Je ne viens pas sur le part de dénigrer un autre candidat. Je ne suis pas en train de dénigrer, je suis en train d'élaborer des faits. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est Cabral qui le fait. C'est ce que je suis en train de dénoncer. Est-ce que je suis là pour le dénigrer ? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui n'était pas vrai ? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui n'était pas vrai ? C'est vrai aussi que tant que tu dis la vérité, c'est bien parce que le plus important pour moi, c'est la vérité. Quand on dit la vérité aux gens, ils ne paient de côté sachant que voilà ce qui est vrai. C'est pour cela que je répète que je ne suis pas né pro-campo. Je te dis qu'il y a de cela 6-7 mois, moi, j'étais cabraliste. J'étais cabraliste mais parce que j'écoutais simplement les racontes, j'ai tous les candidats et voilà la conclusion. On doit voter un homme intègre. Le programme politique ne veut rien dire. Je préfère quelqu'un qui me dise ce qu'il va juste nous donner l'eau et l'électricité. Le reste, il s'en fout. Mais qu'il monte au pouvoir et il nous donne l'eau et l'électricité. Que de celui qui va dire je vais vous donner l'eau et l'électricité, je vais vous donner les barrages, je vais vous donner les routes, je vais vous construire ceci, je vais vous construire cela, je vais vous donner le travail et qu'à la fin, il monte, il ne fasse rien. Ok, d'accord. C'est ça l'intégrité. Ok, super. Il y a quelqu'un là qui dit que si je ne le prends pas, il va devenir fou, il s'appelle Yacine. Donc je vais te couper pour prendre Yacine, pardon. Pas de problème, merci. Yacine, pardon. Il ne faut pas devenir fou. J'essaie de te prendre. Voilà, il y a quelqu'un là qui a l'habitude de soutenir Cabral. J'ai dit qu'il faut que je prenne beaucoup plus. Insulte, hein. Vivaldi Salem. C'était sur ma page. Tu m'as tellement insulté. Tu as insulté le cul de ma mère. Tu as insulté ma maman, mon papa. Pardon, viens m'insulter encore maintenant, s'il te plaît. Vivaldi Salem, bonsoir. Yes, Steve. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Steve, moi c'est Vivaldi, je t'appelle depuis les Etats-Unis. Bon, moi je ne vais pas durer, je ne vais pas faire comme les autres, je ne vais pas durer dans le direct. Steve, j'ai vu ta vidéo hier, je vais commencer par ta vidéo. J'ai vu ta vidéo hier où tu as dit que Cabral ne te connaissait pas. Premièrement, Steve, ça ne fait pas très longtemps que nous aussi, on te connaît. Comme moi, j'étais connu sur le truc, ta page. Bon, on avait partagé et puis j'ai fait aussi, il y a les amis ici à qui leur ont parlé de toi, ils se sont abonnés sur ta page. Pourquoi? Parce qu'on aime ce que tu fais, mais hier là, tu avais un peu, tu avais un peu dérapé. Si Cabral nous dit qu'il ne te connaît pas, il n'y a pas de problème, Steve, si tu aurais dû nous dire, non, on ne pourra pas avoir Cabral et on passait. Tu vois un peu. Et deuxièmement, tu te rappelles en février parce que moi, je te suis depuis quelques mois. En février, tu avais fait une vidéo où je lui ai demandé aux gens de ne pas voter Cabral pour que c'était un opportunisme, c'était un booster. Et aujourd'hui, aujourd'hui, quand tu fais une vidéo de Cabral ne te connaît pas, mets-toi un peu à sa place. Mets-toi un peu à sa place. En février, je me rappelle, c'était dans les trucs comme 28 février, comme ça, je me rappelle, mais la fin du mois de février. Il m'a dit en février, je ne faisais pas la vidéo. Je ne faisais pas la vidéo, j'ai écrit un texte. Le texte est encore sur Facebook. Voilà, en fait, c'était, voilà, voilà, c'était plutôt un texte avec la photo de Cabral dessus. Tu te rappelles? Voilà, il faut dire comme ça. Ok, je m'excuse, je m'excuse, je ne veux pas être de mauvaise foi. Est-ce que tu te sens à l'aise là où tu es là? Je comprends pas bien ta question, à l'aise comment? Ok, d'accord. J'ai l'habitude de m'insulter. Est-ce que tu peux encore m'insulter où tu es là présentement? Devant tout le monde? Ouais, regarde, si moi, je te dis quelque chose, Steve, je te dis cash. Vas-y, dis-moi. On préfère la vérité. Vas-y, dis-moi. Cash. Mais, je pense que quand tu as fait ta vidéo, ça a chauffé les nerfs de tout le monde. Donc, tout le monde s'est calmé, mais on peut s'exprimer posément. Je ne t'appelle pas pour t'insulter. Il faut savoir que tu as pas... Ce n'est pas d'homme bien. Voilà. Ce n'est pas d'homme bien. En fait, tout ça, c'était pour dire quoi? Quand vous soutenez quelqu'un, c'est bien de soutenir. Moi, j'encourage, dans mon entourage, il y a plein de cabralistes. J'ai même un petit fréquier cabraliste. Moi, je ne vais jamais aller influencer son choix. Mais que vous venez répondre à ce genre de choses par l'invectif, ce n'est pas bon. Vous êtes une jeunesse. Il faut aussi avouer que tu as tort. Il faut accepter aussi ton tort. Parce que quand tu as dit que tu as un problème à voir maintenant comme ça que ça va se passer, il faut accepter ton tort. Est-ce que tu as mal réagi ? On te suit depuis des mois. Nous sommes des milliers à te suivre. Et si je vais nous décevoir comme ça sur une vidéo, cabral n'est pas le seul candidat. Il faut que tu nous respectes quand tu fais ce genre de vidéos. Il faut que tu nous écoutes. D'accord, j'ai compris. Il va-y, maintenant on t'écoute. Alors vas-y, tu vois que tu as dit, tu dis, tu peux vendre ton candidat, tu peux vendre ton candidat. Non, je ne suis pas là pour faire le truc. Moi, que ce soit M. Camteau, que ce soit cabral, tout ce que je veux, c'est que le présent en place puisse se libérer. Je pense qu'il a fait 36 ans. On nous parle de la force et de l'expérience. Je crois que je ne sais pas de quelle expérience on nous parle encore. 36 ans, on l'a donné assez de temps pour pouvoir nous convaincre. Mais il ne nous a pas convaincus. On a les chantiers inachevés qui ne seront jamais achevés. On a les détournés de fonds publics. On a le tribalisme, toutes ces choses. Regardez ce qui se passe au nord-ouest. Regardez ce qui se passe au sud-ouest. Les gens sont à l'aise à Dolay et à Ooundé, mais là-bas, les gens meurent tous les jours. Les gens meurent tous les jours. Et ça nous écoeure quand on voit toutes ces vidéos sur les réseaux. Je ne suis pas là pour Cabral ou bien pour dire soutenir Cabral. Je pense que là où je te repose, c'est que tu n'as pas besoin de faire une sorte de pseudo-campagne pour dire ne votez pas Cabral. Nous sommes des adultes. On s'est inscrit sur la liste électorale. On n'a plus le temps. On ne suit pas un candidat pour sa belle face ou bien pour sa tête. On suit un candidat pour son programme politique. Depuis des mois et des mois et des mois aujourd'hui, les candidats se font qu'ils s'enchevêtrent sur les réseaux, les médias et puis on écoute le programme politique de tout le monde. C'est ça qu'on suit. Si je dis ok, moi je préfère peut-être Camto ou je préfère Cabral, c'est mon choix. Nous sommes des adultes. Donc maintenant, laisse-nous maintenant aller dans les unes faire notre choix. Nous sommes conscients du choix que nous faisons. Mais ne viens pas battre Campoji ne votez pas tel, votez tel. Non. On assume nos choix. Tu vois. D'accord. Ok. Je dis un. Dis-moi un peu. Si aujourd'hui, si aujourd'hui, je vous dis clairement, comme beaucoup d'artistes l'ont fait, que par exemple, je suis du SDF et que je vous dis ne votez pas telle personne, votez le SDF. Est-ce que ça, pour vous, c'est légitime pour moi de le faire? Ok, c'est l'égime que tu nous disais de voter le SDF. Moi, je trouve que ce n'est pas légitime. Tu peux nous donner ton point de vue. Voilà Valsero qui demande à ces gens de voter le MRC. Maintenant, si je demande à mes gens de voter un parti, c'est légitime ou pas? Pour ce que tu nous as fait au début, ce n'est pas légitime. Je pense que tu as fait, tu as créé ta page pour être un homme neutre, une vision de la jeunesse pour le peuple. Tu n'es pas là pour donner tes points de vue. Tu peux nous donner des indices, mais tu ne peux pas nous donner des points de vue et tu ne peux pas nous demander de faire un choix en tant que des adultes. Tu comprends un peu ça? Mais je ne vous ai pas demandé de faire un choix. Je vous ai dit que voilà, mon choix est tel. Mon choix est comme ça. Maintenant, si vous êtes prudis, souviens-toi, 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 quand tu avais fait le post de Cabral, la photo et ce que tu avais écrit, tu nous demandais de ne pas choisir Cabral. C'est ce que tu nous demandais. Bon, je ne peux pas te dire exactement, j'ai encore relu ça aujourd'hui. Tu nous avais traité Cabral de nos opportunistes, tu nous avais dit qu'il était un opportuniste inexpérimenté et qu'il était un opportuniste. Non, 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 non. Je l'ai jamais dit opportuniste. Tu as fait ces deux photos, moi je l'ai encore vu. Je l'ai traité comme quelqu'un d'inconsciemment incompétent. Allez, encore lire. Et à la fin, j'ai dit, mes chers compatriotes, ne donnez pas les clés du palais d'Étouti à un pauvre. Pauvre au sens figuré. Parce que l'argent n'est fait pas les millionnaires, c'est ce que j'ai dit. Et j'ai dit que Cabral n'est pas un visionnaire. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit ne votez pas Cabral. Et là, maintenant, je le dis. OK, OK, OK. Ceux qui me suivent, ceux qui me suivent, si vous voulez, faites comme moi, ne votez pas Cabral. Maintenant, je le dis donc. Parce qu'apprenons à nous dire la vérité souvent en face. D'accord ? Ceux qui me suivent, si toi tu le dis et que tu me respectes. OK, OK. Ça veut dire que si, comme moi je te suis, ça veut dire que tu me proposes de ne pas voter Cabral. Voilà, par exemple, c'est que je te propose. Et pourquoi ? Et pourquoi tu me demandes de ne pas le voter ? C'est quoi ta raison ? C'est quoi ta motivation ? On ne va pas revenir sur ça. J'ai déjà dit ça. C'est depuis des années quand même que je le dis. On ne va pas revenir. Continuons. Mon candidat ne nous dit pas ce qu'on doit faire. On est des adultes. On est conscient de notre choix. OK ? C'est ce que je vais faire. Mais avant de partir, je vais dire à tous ceux qui me disent parce que j'ai quand même cet avantage-là d'avoir les gens qui me suivent que voilà mon candidat. Et il faut faire tout pour les conclèdes. Parce qu'il ne faut pas comment se fuir. Tu sais pourquoi je me le dis ? Parce que la bonne culture politique voudrait que nous les artistes, comme aux Etats-Unis, que nous les artistes prenons... Parce que ce n'est pas bien qu'on ne prenne pas position. La bonne culture politique voudrait qu'on ait la culture politique et qu'on prenne position. Qu'on dise aux gens qui nous suivent que voilà, on a pris telle position. Si vous voulez nous suivre, suivez-nous. Vous savez pourquoi les artistes ne sont pas allés à l'investiture de Donald Trump aux Etats-Unis ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont pris position. Il faut qu'on apprenne au Cameroun à prendre position. Et parce que nous, au Cameroun, c'est quoi ? Écoute un peu. Allô ? Écoute-moi. C'est comme nous, on fait au Cameroun, c'est quoi ? C'est comme nous, on fait c'est quoi ? Si je ne prends pas position, peut-être Cabral peut être élu et quand il sera président, je n'ai même pas joué de... Non, 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 non. J'ai pris position. Si il est président, il a dit ce que je ferai. Si il est président, je serai le premier opposant. Il a dit. Non, je ne le cache pas. Si il est président, s'il est élu, et c'est tout le mal que je lui souhaite, s'il est élu, je serai le premier opposant. D'accord ? Avant de partir, Steve, je te dis encore aussi, avant de partir, merci de m'avoir prié déjà. Désolé pour tous les... C'est tellement tu as lu les commentaires, j'étais très dur, avec toi, tu étais très en colère parce que tout le monde ne peut pas te connaître. Tu n'es pas sa minute au frère. Vas-y doucement. Et de deux, va dans les unes, vote ton candidat. Nous sommes des adultes, on a suivi des programmes politiques. On va aussi aller dans les unes le 7 octobre, ici à Washington. On va aussi aller voter notre candidat. Si c'est Camto qui gagne, moi je ne veux pas que c'est Paul Bia qui gagne, moi aussi, je vais te donner mon choix. Si Koulba gagne, ça va très mal l'énerver. Camto peut gagner, Cabal peut gagner, Oshu peut gagner, mais pas Paul Bia. Voilà. D'accord. Merci. Voilà, je vais répondre à deux personnes. Ceux qui disent tu fais des erreurs dans la politique, essayez de comprendre un truc. Tout ce qu'on fait, c'est la politique qui gère tout ce qu'on fait. Vous croyez ? Vous croyez que je peux le faire sans politique ? A même arrêter ça. On a ce devoir d'avoir une position en politique à chaque fois. Sinon rien ne peut avancer. Et celui qui me demande si je suis un artiste là, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans l'artiste ? Un artiste, c'est celui qui pratique un art. L'humour, c'est un art. Vous ne comprenez pas quoi ? Pour vous, c'est quoi un artiste ? Un musicien ? Mais attendez, vous ne comprenez pas quoi ? Le fait que je me place sur Facebook pour vous parler, ça aussi c'est de l'art. Être blogueur, c'est de l'art. Le cinéma, c'est de l'art. C'est le septième art. Vous ne comprenez même pas quoi dans ça. Je suis artiste. Retenez ça. Je suis artiste. Ce que je fais, c'est de l'art. Je suis un artiste. Est-ce que vous avez compris ? Je suis un artiste. Tout ce que je fais, c'est de l'art. Et c'est difficile de faire ça. Et celui qui veut parier, essayez aussi. Arrêtez de m'appeler. Pardon, vous allez m'appeler après le direct. Ok, Kama, je te prends. Le direct, il est trop sucré à moi. Voilà ! Voilà quelqu'un que je vais prendre, un cabraliste. Un cabraliste. Un cabraliste. Il s'appelle... Voilà un cabraliste que je vais prendre. Voilà un cabraliste que je vais prendre. J'adore les cabralistes. Bonsoir, tonton Joseph. Ya, bonsoir Steve. Comment tu vas ? Ok, je vais très bien. Je te donne deux minutes. Ensuite, je vais prendre Kama et je vais arrêter mon direct. Ok, je voulais juste intervenir parce que moi, je pense que ce que tu es en train de faire n'est pas bien, mon frère. On est tous jeunes, on veut le changement au Cameroun, mais Tara, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. J'ai suivi ta vidéo hier. Non, attends, attends, laisse-moi finir, tu vas me poser. Sous-titrage ST' 501